Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance On est bon ? On est bon ? Bonjour bonjour à tous ! Yeah ! Sur Le Viking on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ancestors The Humankind Odyssey avec 6 minutes d'avance quasiment incroyable ! Je me prends un peu de marge, si jamais un jour j'ai du retard J'ai 6 minutes d'avance là Donc il faudra faire le décompte Comme ça je sais qu'on a un petit peu d'avance Bonjour à tout le monde ! Comment allez-vous ? En cette journée, ma foi fort sympathique, bonjour à Loïc, le cabinet manga Kenzo, Fantôme, Luca, MCX Thème, Fulnir, Asdin, Vladimir, Enzo, Arxx Youtube, Fort Game Oh merci beaucoup ! Lost Luca qui devient membre de la chaîne, incroyable dès le début ! Spinoza, Amilop Vladimir s'est déjà dit, coucou 06 enfin CC 06 mais bon ! Papi Salé, etc, etc Bonjour à tous ! Encore Merci Lost Luca J'ai pas de son je crois pour ce genre de choses Bonjour à Christelle, Olivier, Shy, etc Ouais, Fantôme ! Désolé à tout le monde qui arriveront un petit peu en retard Mais c'est pas grave ! Bonjour à Vini, etc Bon après je vous ai dit, petit lèvres quotidien, exacto ! Exactement ! Ramella, bienvenue ! Chamboni, Lorenzo, Danny Gamer Danny Gamer, what the name ? Pardon, excusez-moi ! Lenec, c'est ça il me semble ! On est parti pour une nouvelle journée Skien, Ludo, etc Oh bah du tout, Lost Luca Merci beaucoup pour ce don Je vais bien, merci beaucoup Comment tu vas ? Comment tu vas ? J'espère que tu vas bien Le petit cri qui fait plaisir C'est mortel ! Trouves-tu le jeu difficile ? Alors le jeu en lui-même, il n'est pas si dur Honnêtement, il est d'une complexité accessible Il est d'une complexité accessible Alors, quel est l'objectif de ce live ? L'objectif de ce live, c'est comme indiqué dans le titre Venger Pépé Donc on va essayer de se trouver un nippo, on va le tuer Tant pis si c'est pas le bon, c'est pas grave, de toute façon c'est pas le bon puisqu'on a évolué Mais on va venger notre génération Enfin la génération de notre ancêtre en tuant un jeune Enfin en tout cas un adulte Mais de la génération actuelle Donc on va essayer de trouver un nippo, même si c'est pas le même c'est pas grave Et on va essayer éventuellement Si possible de tuer une gazelle Ce serait pas mal Mais fais gaffe aux serpents Bon on va voir, on va voir si les serpents ça va Si c'est les pitons ça va, si c'est les pitons ça va on s'en sort Je cache le chat D'accord Et on est parti instantanément Puisqu'on a un peu d'avance, autant en profiter C'est quoi ce jeu, ce jeu est trop bien Ancestor, The Human Can Odyssey tu vois Je casse le chat, hop On est parti On le démarre Et euh, ouais Vladimir tu vas voir Tu vas voir, ce jeu est vraiment très très bon C'est un jeu de survie, évolution Euh, qui retrace la théorie de l'évolution de l'être humain Et euh, on démarre à 10 millions d'années Il faut arriver jusqu'à 2 millions d'années, etc. En faisant des bébés, en survivant, en découvrant ce qu'il y a autour de nous En tuant des espèces, en mangeant, en fabriquant des choses, etc. C'est trop bien Franchement le jeu Il est trop bien Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'objectif, rien C'est toi qui fais ta propre vie C'est un jeu de survie Et c'est trop bon J'adore Max Lapatate bonjour Euh, tu vas arracher l'hippopotame Alors je crains l'hippopotame, je ne vais pas te le cacher Hipposama justement Euh, c'est un sacré pari ce jeu C'est clair Hipposama Carrément Carrément Parce que c'est clairement pas un genre de jeu On va dire habituel Euh... Ce jeu m'a donné envie d'être paléontologue sur l'évolution humaine et je suis en quatrième Bah écoute Sophie euh... Ce serait passionnant Clairement Clairement Mais c'est sûr que ce jeu est un pari Puisque c'est clairement pas un jeu habituel C'est un jeu avec un gameplay Alors le gameplay reste assez classique dans l'absolu Mais tu te retrouves perdu dans la... T'as pas de map, rien T'as aucun point indiqué nulle part Qui te dit tiens il faut que t'ailles là-bas, il faut que tu fasses ça C'est à toi de tout gérer comme tu le peux C'est génial J'adore, moi perso j'adore Euh... Si tu joues assez peux-tu te rendre jusqu'à l'humain moderne ? Alors Spinosaur non Puisqu'apparemment Après contre ici on voit pas l'eau Ici c'est un peu bugué Ici c'est un peu bugué mais bon c'est pas grave Et euh... On s'arrête à 2 millions d'années je crois Donc on ne verra pas l'humain moderne Mais je me suis renseigné parce que quelqu'un m'a dit hier dans le chat que c'était un jeu prévu en trilogie Et euh... Apparemment du coup il y aurait euh... Le développeur Enfin le créateur du jeu A prévenu que là on faisait le premier jeu c'était euh... Avant nous Donc avant l'humain Le deuxième jeu serait juste au moment de nous hein... Juste au moment de l'humain Et euh... Le dernier jeu bah ce serait les premiers nous Y'a combien de pépés ? Alors pépés bah ils sont plusieurs hein... Chaque génération il y en a 3-4 Facile Et euh... Ah c'est dommage C'est dommage qu'ici ce soit bugué hein... Je ne vais pas vous le cacher Par contre euh... Par contre cette zone sont quand même très très intérieures Alors je vais déjà prendre un pépé Alors les pépés je t'avoue quand ils sont mouillés euh... Pour les reconnaître c'est un pépé ça Femelle Ancienne Enfin donc c'est une mémé Alors on peut pas prendre sinon ça correspond pas à notre titre Il faut prendre un pépé Un pépé s'il vous plaît Un pépé s'il vous plaît Un pépé s'il vous plaît Un mâle Ancien Qui a froid en plus Tiens hop Tu vas embarquer deux petits Et on va partir à l'aventure instantanément En explorant euh... au maximum On sait à peu près où est la savane Sachant que... Mais j'ai pas un autre petit normalement à quelque part Ah c'est bien Normalement il y en a encore 2 Ouais il y en a en haut aussi Très bien Sachant que euh... Sachant qu'on est assez loin de la savane Donc peut-être qu'il va falloir quand même bouger avant de pouvoir euh... Réellement l'explorer On verra Alors on va déjà se fabriquer ceci Hop Alors par contre je vous le dis Je sais pas pourquoi Il y a des jours ma chaise Elle est galère Elle descend toute seule Donc là euh... aujourd'hui ça a l'air d'être une journée comme ça Donc je risque de relever le... Ma chaise à plusieurs reprises Hein au moins vous êtes prévenu Il y a des jours j'ai pas de problème Il y a des jours c'est vraiment une... Alors qu'est-ce que c'est ça ? Des branches mortes Très bien Ici C'est vrai qu'on m'avait dit qu'il y avait plusieurs choses J'aimerais si possible aussi trouver une météorite Mais euh... C'est pas la priorité On en a pas le besoin Donc euh... c'est pas la priorité On explore juste tout ce qu'il y a dans les alentours Du camp comme ça on connait Vous avez froid ? Et ben euh... restez pas... restez pas dehors Dehors Abritez-vous Hein ? C'est pas moi qui vous ai demandé de rester là En avance Désolé un peu de retard T'inquiète Twelve On a démarré avec un tout petit peu d'avance Donc euh... le retard euh... Bah c'est pas toi au final C'est moi qui suis en avance Oh j'ai oublié le Discord Désolé Twelve Oh je viens d'y avancer là Je vais le faire ce matin j'ai oublié Bah Twelve désolé Du coup il y aura pas de Discord aujourd'hui J'ai oublié de le faire J'ai oublié de le faire C'est là que je te vois euh... Que j'y repense Eh très bien ça Ah ça on l'a déjà vu Mais du coup ça fait rien euh... de... de... de retrouver une euh... Qu'on a déjà trouvée au final ? Ah d'accord Est-ce qu'on peut altérer quand même avec euh... avec ça ? Oh bien C'est toujours ça Il s'est passé quoi avec Pépé ? Alors Pépé Je te raconte l'histoire de Pépé Si t'as raté l'histoire de Pépé Je vais te la raconter C'est Pépé euh... Pépé singe Raconte nous une histoire Pépé singe C'est un vieux dessin animé ça Alors Pépé En gros pour faire simple T'as une mère qui est allé voir Pépé Je vais mettre en scène un petit peu Qui est allé voir Pépé en disant Alors Pépé Ce serait bien que t'embarques deux petits euh... de notre génération Une pierre précieuse peut altérer un bâton Bah ça c'est bien on l'avait jamais fait du coup Euh... Ce serait bien que t'emmènes deux jeunes de notre génération A l'aventure Que tu leur fasses découvrir la vie Et que tu leur montres ce que c'est un petit peu l'extérieur etc Parce que euh... parce qu'ils ont besoin de découvrir un petit peu tout ça Du coup Pépé il a dit euh... Ah bah euh... avec plaisir ! Avec plaisir on a entendu l'histoire d'un ancien Pépé qui est parti à l'aventure Il a tenté un saut d'un peu loin D'un peu haut il est décédé Euh... je vais pas refaire les mêmes erreurs Moi je les emmène Et ils vont découvrir la vie Je les embarque les deux petits pas de problème Du coup Pépé est parti à l'aventure Il a combattu des macaïrodontes Il a combattu euh... des pitons Il a combattu un... un batteur des savannes Un aigle Et euh... c'était beau c'était beau Et puis il a posé les pieds dans la savane La savane région Inhospitalière bien évidemment Et inconnue du clan Donc il a emmené les petits Il leur a dit euh... vous inquiétez pas Moi je sais ce que je fais je vous emmène Euh... avec moi vous êtes en sécurité Il les emmène Il trouve des fourmilières Non des euh... Qu'en se s'appelle ? C'est pas des fourmilières Des termitières Euh... il les explore etc Et puis il se dit tiens euh... là bas au fond Il y a une oasis Bah écoutez les petits moi je vous emmène Hein ? Il y a une oasis là bas On va aller boire un coup On va voir un petit peu ce qui se passe Et euh... Et si jamais on découvre de nouvelles choses Et bah on va découvrir ensemble Comme ça vous apprenez en même temps que Pépé Et ça c'est plutôt bien Un jour Enfin un jour qu'est-ce que je raconte ? Et derrière en arrivant je respire Et je m'enlève la chaise dans le passage Euh... Il est arrivé à côté de l'oasis Et il a constaté que dans l'eau Il y avait des espèces un peu massives Des espèces un peu costaudes Prêtes à en découdre à tout moment On l'a vu ça s'est senti euh... Directement... On s'est senti directement agressé Hein ? C'est vrai on est arrivé On a commencé par se faire agresser je crois par Makaïrodonte Qu'on a calmé direct avec un coup d'os sur le crâne Makaïrodonte il est parti Allez salut mon grand Derrière on s'est fait chasser par une espèce Inattendu Très clairement Un chacal Mais pas le chacal comme je dis Un espèce de chacal Un vrai chacal Donc ça c'était surprenant Où est-ce que je suis parti là ? Ça c'était surprenant parce qu'on l'avait pas vu Donc le chacal sort des fougères Et il nous met un... Il nous saute dessus On se défend parce que Pépé Bon c'était un Pépé d'élite hein Pépé d'élite il a pas peur d'un chacal Il lui met un coup d'os sur le crâne aussi Terminé Chacal au revoir merci bonsoir Les deux petits étaient assez fiers Tiens on est avec un Pépé qui sait y faire hein Pépé il se défend contre des mecs aérodontes Contre des batteurs des savannes Contre tout ce qu'il faut On a rien à craindre Et Il se dit Peut-être pris par l'adrénaline du combat précédent Les grosses espèces là-bas au fond là qui patogent dans l'eau Elles me font pas peur Elles me font pas peur Il y en a une qui m'agresse c'est pas grave je vais me défendre Il tente Bêtement hein il faut le dire De lui mettre un coup de massue Sauf que cette bête C'était un hippopotame Donc forcément Un hippopotame qui te charge et que t'as qu'un os dans les mains T'auras beau lui mettre un coup sur le crâne Il va quand même te culbuter Ce qui fait fracture Fracture tibia pérolée C'était une catastrophe Pépé a essayé de se soigner Pépé a essayé de s'en sortir Mais L'hippopotame refusait de le laisser faire L'hippopotame ne l'a pas laissé respirer Impossible Pépé il esquivait Il esquivait Il a esquivé tout Tout ce qu'il pouvait il esquivait Il essayait de se soigner au passage Mais il se refaisait charger Du coup il perdait les soins etc C'était un calvaire Il a fini par mourir D'une hémorragie interne Due à une fracture du tibia pérolée D'une charge d'hippopotame Du coup il faut absolument Qu'on venge Ce pépé Combien de pépés sont morts ? Officiellement on va dire 2 2 qui sont morts par ma faute quoi Et du coup il faut absolument qu'on venge ce pépé Parce que c'était beau Il nous faisait une belle exploration et tout Dans la savane C'était incroyable Mais il s'est fait tuer par un hippopotame Donc il faut qu'on aille tuer un hippopotame Puisqu'on a pas encore tué d'hippopotame Hier on a tué une guêle On a vu des chevaux se faire tuer par à peu près tout ce qui existe On a vu un troupeau de cheval se faire exterminer au final C'était impressionnant C'est quoi cette musique ? C'est une musique ou c'est pour dire qu'il y a une pierre précieuse ? Non je pense que c'est une musique Je pense A chaque fois qu'on sort de la grotte il pleut ici quoi Le hachereau en basalte aurait pu t'aider Pour le combat contre l'hippo ? Oh ça c'est bien Euuuh je sais pas En tout cas on a essayé avec un dos et c'était quand même assez chaud Une minute de silence pour pépé C'est ça Pauve pépé quoi Pauve pépé Attends on a déjà tellement de points de... De gênes là On a rien fait encore La savane est là-bas La savane est là-bas L'objectif de toute façon c'est l'hippopotame Je pense qu'il faudrait partir avec une lance taillée Parce que là Avec un bâton de bois juste Juste comme ça Ca risque d'être un peu chaud Donc peut-être qu'on fera J'ai vraiment l'impression que c'est la musique Attention il y a une pierre précieuse On est d'accord que c'est la savane ça ? En tout cas c'est le début Là il y a une pierre Là Ouais c'est pareil on connait Ah mais c'est vrai que je l'ai altéré C'est vrai que je l'ai altéré J'avais oublié Merci beaucoup pour l'abonnement Je ne vois pas ton pseudo mais je le verrai à la fin du live Mais merci beaucoup Faut que je m'achète un deuxième écran C'est toujours l'objectif Attends on m'avait dit Je ne sais plus ce qu'on m'avait dit Oula ! C'est un poil dangereux ça On m'avait dit ça pour descendre Je me sens un peu plus safe en sautant Je ne vais pas vous le cacher Pas que des manus mais aussi des déceptions brutales Cette map à combien de kilomètres ? Alors aucune idée Et c'est ça qui est cool parce qu'au final on est vraiment posé dans la map Et on n'y connait rien quoi Rien mais rien du tout On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quelle taille elle fait Ça en est presque perturbant puisque c'est vrai que d'habitude tout nous est fourni dans les jeux vidéo actuellement Donc là on est vraiment reparti On est vraiment reparti On est vraiment lâché en survie quoi Si tu ne connais pas tu te débrouilles quoi Et il n'y a rien qui t'aidera Il n'y a pas beaucoup de monde sur le live Non mais c'est normal Là c'est normal on est le deuxième jour de la reprise Pardon excusez moi De la reprise Des cours Ils sont tous à l'école exactement Jurassic Killer Ils sont tous à l'école Ils ont de la chance Ils vont regarder la rediffusion Non je sais vous n'avez pas de chance mais on y passe tous On y passe tous Moi je me pose quand même une question On évolue, on évolue, on évolue Mais est-ce qu'on peut enfin faire autre chose avec les cailloux quoi Moi j'ai de la chance je suis algérien alors après c'est demain Ah bah du coup tu n'auras pas de chance demain Mais effectivement en ce moment tu as encore de la chance Non Qu'est-ce que je fais ? Ça Ça Est-ce que je peux ? Je tente hein J'en sais rien Je sais pas Salut Sabrina Ah merde bah j'ai cassé mon truc Faut se voir Un hacheron basale peut altérer le basale Ok Je dois retourner à l'école la plus Ok pas de problème Beaucoup un j'ai mis le pain Je pose ça Je récupère ceci Et je récupère ceci Au moins on a refait un truc qu'on n'avait jamais fait Bon la savane est par là C'est vrai que l'exploration est sympa mais on n'est plus dans la jungle du coup euh... T'as plus ce côté où je pouvais me dire avant quand on partait en exploration On va grimper en haut d'un arbre et on va dormir Là t'en as un là-bas peut-être qu'on va faire ça d'ailleurs Tu fais de l'eau stagnante ça ? Mais attends mais on connaît ça Qu'est-ce que c'est ça ? Le rocher volcanique Le marais boisé Ah mais oui mais d'accord Mais on a pas bougé beaucoup en fait Ah d'ailleurs il faut que je pense à inspecter et écouter Éventuellement si on entend Ah croco ! Alors croco il faut absolument qu'on combatte J'ai bien fait d'écouter Croco il faut absolument qu'on combatte Attends avant de l'attaquer on va préparer de l'obsidienne Pour frapper avec de l'obsidienne On va le frapper avec tout ce qu'on peut C'est l'occasion Comme ça parce qu'on a quasiment rien fait avec le crocodile Donc on va le frapper avec les branches classiques Une branche taillée Une branche juste altérée Et de l'obsidienne non altérée et altérée aussi On y va comme ça Manu Il est parti de là On retient d'où on vient Oh y'a un piton aussi Y'a un piton de ses bas Jeune croco Viens donc te battre Est-ce qu'on a déjà fait peur ? Tsss Boum ! Tiens mon gant Ça c'est fait Au moins on a Quoi ? Non Qu'est-ce qui gagne là ? Qu'est-ce qui a gagné ? Ah personne Ah d'accord Les pitons sont un poil buggés quand même Les pitons sont un poil buggés On a frappé avec quelle pierre ? Je sais plus avec quelle pierre on a tapé Ok nouvelle action découverte, parfait Par contre il a fait une charge où j'avais juste un caillou et je me sens pas très très bien T'inquiète pas mon grand on va te soigner Tout est bon Il doit y avoir normalement des feuilles à proximité On va sentir Non, on sent rien Y'a pas de feuilles à proximité Ça c'est une dose stagnante donc non merci Ah les sangliers Enfin les pachochelles Attends parce que j'ai une fracture Tu es le meilleur ultimeur, merci beaucoup Stélla M'attaque pas hein mon grand J'ai rien fait Je te saute par dessus c'est toi qui prends un peu trop de place C'est pas de ma faute Là Ah comme ça on se protège de la chaleur Et on va Augmenter la puissance De nos os Alors les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que Pépé là il commence à être impressionnant Déjà il attaque à presque main nue un crocodile J'espère que vous en appréciez toutes les capacités Vous êtes combien dans le camp ? Dans le camp on... Oh d'ailleurs y'a un gars qui n'est pas dans le camp Y'a un gars qui n'est pas dans le camp Le camp, en fait pour savoir combien on est dans le camp Il faut regarder tous les petits points blancs Au milieu à droite là, en bas à droite Autour du... bah du gros point blanc du coup Attends parce que là j'ai euh... Où était le truc d'obsidienne ? Là-bas On a un membre du clan qui n'est pas dans le camp Donc il va falloir qu'on aille voir ça parce que sinon il risque de décéder Et si c'est une femelle Bah légère déception Croco ! On est 25 sur live, la communauté est vieux 144 là, 144 Ok parfait, ça c'est fait très très bien J'ai encore un coup avec celle-là à mettre Et un coup avec... On se retourne ! Parfait ! Et un coup avec du coup une branche un peu plus basique on va dire Il faut juste que j'en trouve une Les branches portes y'en a là-haut Une branche altérée mais pas taillée Comme ça on aura fait tout ce qu'il faut pour le croco On aura attaqué avec tout ce qu'on peut en tout cas à proximité Après y'a encore le granit et tout on est d'accord Mais ça nous fait quelques prouesses qu'on avait pas encore fait Et c'est ma foi plutôt sympathique Pour la suite De l'évolution D'ailleurs je crois qu'on en a pas... Si on en a déjà tué un Viens là, hé, viens, fais bien Allez mon grand Ah il est mort ! Il est mort ! Non il est pas mort ? Non il est pas mort, il a juste fui Donc ça on avait déjà fait, ok, très bien Donc on va essayer de le tuer parce que au final je suis pas certain Qu'on ait déjà euh... Tué un croco dans cette partie C'est vrai que vu qu'on a changé... Attends, 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 attends Qu'est-ce que c'est ça ? Non, change ça Manger, non bon ça m'intéresse pas On va juste le tuer Comme ça je vais pouvoir l'inspecter Éventuellement tailler sa peau Enfin tailler euh... L'entailler ou je sais pas quoi en fait Ce qui nous permettrait potentiellement De voir s'il y a un truc à récupérer à l'intérieur Tiens ! Moi ça d'accord c'est avec une vieille branche c'était tout à fait normal Par contre bouge pas, j'arrive Toujours pas, toujours pas et donc le croco est costaud J'ai le roi pour le croco jette lui le gosse Ah on peut pas ça malheureusement Ce serait bien qu'il nous donne l'option soit Mais malheureusement c'est pas possible On a pas le droit d'abandonner un enfant pour sauver les vieux Lâche, attends, je me plante Hop On lâche Attrape euh... Non pas celui-là, l'autre Non bah pas celui-là, l'autre Voilà merci Hop Très bien Viens mon grand Allez On va finir par te planter Ok J'ai l'impression que ça plante pas, ça casse seulement Il va peut-être falloir tailler Oh là, le croco il est euh... Complètement paniqué là pour le coup Pépé hein Oh attend, 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 attend Oh s'il peut y avoir le combat Entre Maca et Rodonte On va grimper, on va grimper Oh non on peut pas grimper Regardez le Maca et Rodonte qui attaque Ok parfait Oh ! Le Maca et Rodonte était en train de chasser Et c'est lui Oh il l'emmène dans l'eau Enorme Ah t'as bien mangé mon nom ? Oh là on entend un autre grognement à droite là Ah mais c'était pas... Ah d'accord, c'était pas le même Oh mais excellent quoi Ah cette technique de chasse était impressionnante Attends, faut que je remonte la chaise, excusez-moi On va esquiver du coup là Attends Il est là-bas Par contre j'ai pas de... J'ai pas d'armes J'ai pas d'armes Une branche partout Bouge pas hein ! M'attaque pas maintenant, j'ai pas d'armes Ça sert à rien Parce que je vais simplement t'esquiver Franchement y'a pas d'intérêt Même pour toi Là t'as quand même la certaine fierté de te dire Je résiste, je résiste Je dois partir, bon je remercie beaucoup Stella Bon après-midi Hop, on saute ici On lâche Faudrait qu'on... Oula, on a besoin de dormir On va encore faire ces deux coups là et on se mettra en haut d'un autre Très bien Alors maintenant faut pas que je me plante, y'en a un qui est planté et... Et bah attends, est-ce qu'on a déjà mis un coup d'os ? Sur un croco Ah parce que c'est pas lui, lui nous intéresse pas Non mais m'attaque pas, je cherche juste ton pote M'attaque pas je te le dis, je cherche juste ton pote Ah bah c'est bien ça, on avait jamais fait encore Ah parfait Boum ! C'est excellent puisque c'est ce qu'on cherche à faire, on cherche à faire des pro-est Rêle les bâtons, ils font pas de dégâts Il me semble qu'on a déjà tué avec un bâton non aiguisé non ? Mais c'est ouais, c'est possible effectivement Ah vous savez quoi, on va mettre un coup sur le piton, ça fait toujours plaisir Elle est où ta tête à toi ? T'es buggé encore T'as accroché, qui c'est qui a fait un nœud ? Quelqu'un qui t'a attrapé et qui a fait un nœud ? Faut le taper avec des os pour le tuer Ah je sais pas J'ai lâché mon bâton Vas-y, reste la bouche ouverte, j'arrive Ah j'ai raté, j'ai lâché mes trucs Bouge pas M'attaque pas tout de suite Je prépare juste le bâton Et j'arrive Je te regarde quand même C'est ton jamais Viens ! Viens je suis prêt ! Eh ! Ok, ça c'est fait ! Les crocos ont la peau dure Ouais mais y'a quand même des bâtons plantés hein ! Regardez, il en a 3 plantés là Il en a 3 plantés donc c'est que ça fonctionne Faut juste qu'on fasse avec euh... Un plus gros bâton Je sais pas si dormir en haut de ce tronc c'est suffisant Mais en tout cas on va s'y mettre Hop ! On fait une petite sieste Histoire de récupérer Un croco est difficile à tuer Ce n'est pas avec des pierres ou des eaux qu'on peut le tuer Faut qu'on récupère Faut qu'on aille voir aussi le gars qui est resté à l'extérieur du campement Allez Pépé, t'as fait une mini grasse mat Petit récapitulatif pour les outils Granite x2 égale broyeur Graine plante Obsidienne x2 égale grattoir tranchant Découpé Basalte x2 H roux Très tranchant taillé Ok merci beaucoup Olivier Il est là bas lui Il est là bas Ce serait bien quand même de pouvoir le tuer Est-ce que dans les os Enfin est-ce que dans les macaérodontes il y a un gros os ? Parce que j'avoue que quand même je pense pas avoir déjà mis un coup d'os Un croco et ce serait bien de le faire aussi Alors m'attaque pas je viens de Fakochère ça sert à rien C'est pas ce que je veux Oh tu peux manger pardon Normalement on a une résistance maintenant un petit peu à la viande On va en mettre 3 coups dedans Ok on lâche Alors Bon les fakochères ils en ont déjà pris des coups d'os Donc on va pas s'embêter avec eux Faut juste que je retrouve le croco J'y mets un coup d'os Si je le tue bah tant mieux Si je le tue pas c'est pas gênant T'es là bas Bouge pas j'arrive Tiens Tiens mon grand voilà Ça c'était jamais fait donc c'est parfait Par contre effectivement on a On a pris des dégâts Heureusement qu'on avait encore les feuilles rouges Euh Y'a pas de branches là dedans Je vais chercher juste un caillou Ah bah attendez y'a des baies on va manger On va manger Tu as évolué en tout temps ou tu avais juste pas remarqué le changement physique du singe ? Comment ? Ou on avait juste pas remarqué le changement physique du singe ? Bah euh... Là le physique c'est le même que le précédent hein Moi je l'avais dit euh... Entre la première version de singe quand on démarre le jeu et celle-ci celui-là il est euh... Un peu plus longiligne on va dire Il est moins poilu il a une tête quand même un peu plus petite aussi je trouve Mais euh... moi je l'avais dit il me semble La partie la plus fragile du gros côté il est son ventre Il est la plus dure et son dos car ces écailles sont principalement constitués de grandes plaques d'épidermes Donc je te conseille de viser le ventre Malheureusement on ne vise pas où on veut Ça c'est le jeu qui gère euh... En gros il faut les laisser nous attaquer et puis on contre automatiquement euh... Par devant quoi On fait ça Oh ça aurait été plus vite si j'avais euh... Taillé d'abord à la main mais bon c'est pas grave Ah bah regardez encore un truc qu'on a jamais fait C'est parfait ça nous fait des trucs Ça nous fait des trucs c'est des prouesses tout ça je crois hein Ah c'est très long par contre on aurait du tailler d'abord l'obsidier Ou récupérer celle qu'on a déjà taillé Ok parfait Tiens laisse le, laisse le là Alors t'es où ? Non non je veux pas appeler Pourquoi appeler ? Pourquoi j'ai fait... Pourquoi je pouvais appeler là ? Moi je veux faire entendre Il est où ? Là va Il est déjà un peu planté Donc c'est le bon 30 minutes de combat avec un croco Non ça fait pas 30 minutes encore En fait je sais... Le problème c'est que je sais plus si je l'ai déjà euh... Si j'en ai déjà tué un Et que je l'ai... Il me semble que j'en ai déjà tué un Mais que j'ai pas... J'ai pas pu euh... Le premier qu'on avait tué pourtant il me semble qu'on l'avait tué rapidement Pour le coup C'était au campement de la cascade là Euh... Ah ouais Il me semble qu'on l'avait peut-être reniflé déjà Si ça se trouve ça sert à rien Regarde dans tes exploits Bah le premier c'est qu'il faut se coucher pour ça On a pas... On peut pas les regarder sans avoir euh... Dormi Enfin sans avoir un lit Donc il faut se construire le lit et tout Ce qui est assez rapide en soi mais euh... Mais une chose est sûre je l'ai jamais dépecé Donc euh... J'aimerais bien au moins le dépecer Respire Pépé Ah voilà Pépé est au bout du rouleau Eh les jeunes euh... On était partis chasser le lipo Au final on fait autre chose J'espère que c'est le bon Est-ce qu'il a des antennes ? Et il a des antennes Il y en a 4 Eh euh... Normalement c'est bon euh... On va finir par marcher non ? Bah toujours pas quoi Pourquoi je le tue pas ? Tu as déjà tué un roncoco mais pas de la même race C'est pas le même ? Bah si c'est euh... C'est euh... Crocodile de Tuergansorn ou je sais pas quoi C'est le même non ? Il me semblait que c'était le même Et ça m'embête euh... D'abandonner parce que euh... Ça fait un moment qu'on y est Cette chaise Euh... Salut Imran Ah des chevaux ! Les chevaux je sais pas ce qu'on en fera mais euh... Si vraiment on peut leur monter dessus un moment ou un autre C'est difficile Ah c'est plus dur que le premier clairement on l'avait tué en un coup il me semble Alors euh... C'est pour ça que c'est étonnant que ce soit aussi long là Ah Attends bah je me fais... Attaquer et appeler en même temps quoi Qu'est-ce que tu veux toi ? Jeune euh... Mike Aérodonte des temps modernes Tiens viens dans l'eau Eh croco ! Je sais ça fait un moment que je suis en train de t'attaquer Mais est-ce que tu peux me défendre ? Non ? C'est pas chier Raté mon grand Alors on est mauvais ? On est mauvais ? Oh ! J'ai glissé chef Je peux pas grimper à l'arbre là ? Eh croco ! Viens filer un coup de main Oh bah c'est bon il est parti Très bien Il est où le croco ? What ? Je vais essayer avec un bâton classique Tant pis Ah bah voilà ! Ça y est ! Avec un bâton classique Ah ! Par contre euh... Ça c'est un poil vulgaire Excellent ! Donc ça c'est fait ! Ah bah on a pas inspecté encore Donc ça c'est parfait On découvre des choses On découvre des choses Les hominidés n'existaient pas vraiment à l'époque Carcasse de crocodile Crocodilus cadaver Ah d'accord Ce serait pas le même alors ? Coucou là je te kiffe et plus tard tu pourras monter un cheval Ah si c'est vrai c'est trop bien Si c'est vrai c'est clairement excellent quoi On va essayer avec juste ça On va pas s'embêter à le tailler Remarquez si on peut le tailler Ça nous permettrait de le faire avec les deux quoi Pour en savoir tu es plutôt limite Ouais 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 Mais là c'est de l'hostax d'ordre Donc je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée Découper Ah non il faudra d'abord terminer avec ça Bon c'est pas bon Enfin ! C'est clair ! Il était costaud le croco ! C'était peut-être le croco d'élite C'est un peu long à couper mais c'est pas grave Au moins on fait Ça va permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur Si éventuellement il y a un os ou autre à récupérer Après on va aller dans le camp parce que encore une fois il y a un point blanc Ah il y a bien un os à récupérer Donc ça c'est positif On va prendre de la viande C'est bon la viande de croco C'est bon lâche le Prend L'os Et il y a rien comme ça Ok ! Alors le pépé croco mort face à un pépé singe C'est ça ! C'est ça ! Bon du coup on va rentrer dans le camp parce que La question que je veux pas c'est est-ce que en rentrant dans cette grotte ça nous ramène chez nous ? Parce qu'au final chez nous c'est où ? Très bien ça ! C'est quoi ça ? L'étang des chutes fraternelles Notre maison est là-bas Je vais la marquer On rentre ! On rentre pour cette fois-ci Parce qu'on a beaucoup de points blancs Beaucoup de points de Trucs, de machins Vous avez compris ce que je veux dire ? En bas à droite là On a le cercle plein Donc ce serait intéressant de l'utiliser Un os crocodile est principalement résistant contre l'immersion A mon avis le jeu est trop facile Il est pas dur en combat Après dans la survie en elle-même C'est vrai que quand tu veux changer de camp C'est pas la chose la plus simple Mais sinon le jeu en lui-même il est pas si dur que ça Après il reste très cool Moi je t'avoue que Je t'avoue qu'il reste très cool Mais c'est vrai qu'en soi le jeu n'est pas non plus d'une difficulté déconcertante Une fois que tu as pris le gameplay en main et que tu comprends qu'au final Il suffit juste d'entendre Merci beaucoup pour l'abonnement Il suffit juste d'entendre le petit ting Qui te permet d'assurer Soit l'esquive soit l'attaque Enfin la contre-attaque C'est pas ultra chaud Tu devrais utiliser l'outil pour découper Tu récupérerais plus de choses Ouais mais encore une fois tu vois c'est pas un truc nécessaire Si plus tard on vient à pouvoir faire des vêtements ou autre Euh... Ouais c'est vrai Euh... On pourra potentiellement... Merci beaucoup pour l'abonnement On pourra potentiellement euh... Enfin il faudra potentiellement le faire quoi qu'il arrive Encore merci pour l'abonnement Avec euh... avec un outil à découper Mais bon là vu que... Bon on a pas spécialement besoin de manger de viande Et on avait pas spécialement besoin non plus De tuer le croco C'était juste pour faire les prouesses quoi Attendez c'est... Où est-ce qu'on nous va là ? Ah tant pis... Ah ce genre de campement je supporte pas Je vous le dis tout de suite Plus un like il y a beau Merci beaucoup Dark Oak Merci beaucoup Les pseudos je les verrais correctement à la fin du live Comme déjà précisé A plusieurs reprises Ah ouais c'est là Est-ce que du coup j'ai pas marqué euh... Cette zone ? Ah ouais j'ai pas marqué cette zone Enfin découvert cette zone Attendez Que je fasse pas ce... Oula j'allais dire euh... J'ai bugué Que je fasse pas une chute euh... Qui euh... amène un décès Je voudrais juste découvrir cette zone Parce qu'on sait jamais ce que ça peut donner Merci beaucoup pour l'abonnement Découvrir, parfait Alors... Où sommes-nous ? Quelle est cette zone ? Une grotte ! Refuge de l'enclave profond On construit pas énormément dans le jeu Non ! On construit pas non plus énormément dans le jeu Mais encore une fois c'était pas euh... C'était pas que là euh... Quelque chose qu'ils faisaient naturellement hein... Ils construisaient pas des trucs incroyables C'est pas le but on va dire Le but c'est retracer Ce que euh... La théorie de l'évolution euh... dit quoi Donc automatiquement euh... On construit pas pour l'instant S'il y a un 2 et qu'on est avec Homo Obilis Homo erectus etc... Potentiellement oui on va s'installer On va... Non ! Pop, 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 pop ! Tout va bien j'ai absolument pas stressé Facile ! Comme dirait l'autre hein... Facile ! Bon les jeunes ! Je vais vous dire de manger Parce que sinon vous allez pas le faire Et de boire aussi Allez allez ! Salut ! Oh je t'ai connu grâce à ce jeu Excellent Youtuber Je vais mettre tes vidéos en groupe Du coup bonne continuation Merci beaucoup euh... Joe Gosselin Merci beaucoup et bienvenue Oh tu devrais jouer à For Honor en plus Il y a des vikings dans le jeu J'ai déjà fait une euh... C'était sur le solo Sur For Honor Qui est dispo sur la chaîne J'ai fait tout le solo Très très bon jeu Après le multi vu que j'avais pas une bonne collection C'est vrai que je m'y suis pas investi Mais j'aimais beaucoup aussi Allez-y mangez ! Faites vous plaisir ! Et il est où votre pote qui est pas là là ? Vas-y mange encore un coup Va bien ! Mets toi debout Sens Entendre Où est-ce qu'il est ? On a un gars qui est pas dans le camp euh... C'est perturbant Parce qu'il va finir par se faire attaquer par une morue On va l'avoir dans l'os quoi ! Les autres crocodiles sont surtout utilisés dans les grottes Oula ! Euh... Il est où mon lit là ? C'était pas par ici ? C'était pas ici mon lit ? Eh les gars ! Le lit il est où ? Ah non c'était l'autre côté ! Ah ouais pardon ! Pardon ! Alors s'allonger ! Évolution ! On regarde ce qu'on a ! Oh putain ! On a qu'un de points quoi ! Donc on est pas près d'euh... D'utiliser tout ce qu'on est là quoi ! Il est possible de détecter les ressources en comestible plus loin ! Très bien merci bonsoir ! Euh... On construit pas dans le jeu ! Nan nan ouais c'est clairement pas le but hein ! Salut Vincent ! C'est pas le but du jeu hein ! Encore une fois comme je disais ! Le but c'est d'être le plus... Fidèle possible à... A ce que... A ce qu'on croit ! Et donc cette génération euh... De primates ne construisait pas... Énormément ! C'est d'ailleurs pour ça je pense qu'on n'ira même pas jusqu'à... Mettre euh... Un silex au bout d'une lance ! Puisque je pense qu'on va pas aller jusqu'à... Ça doit être Homo habilis qui a fait ça certainement ! Très bien ! On est content ! Bravo ! Euh... Ensuite ! Tout ça c'est fait ! On a un surplus d'énergie qui nous sert à... C'est abusé ! Comment on débloque le reste ? J'en sais rien du tout ! Il va falloir voir... Qu'est-ce que j'ai raté ? T'as raté un combat de croco pour l'instant ! Qui a duré quand même assez longtemps ! Mais au moins on l'a tué ! On l'a frappé avec quasiment tout ce qu'on avait autour de nous ! Obsidienne, branche morte, branche taillée, branche affûtée... Obsidienne affûtée, obsidienne non affûtée... Capacité identifiée... À condition de s'y entraîner... Ouais ok ! Ouais... Une mutation génétique... Une mutation génétique... À portée à deux mains peut être améliorée... Il faut s'entraîner à portée à deux mains... Des versions inoffensives peut être améliorées... À condition de s'y entraîner... Ouais il faut qu'on s'entraîne ! Il faut qu'on s'entraîne à écouter, à sentir... Et... Ici c'est de la mutation... Ouais... Capacité à tenir des objets en faisant face à une menace peut être améliorée... Si le dosage de force est amélioré et que l'entraînement est suffisant ! Euh... J'ai envie de dire que ça pour le coup on s'y entraîne ! Donc normalement euh... Normalement on devrait pas avoir trop de problème ! Alors ! Ah et j'avais dit de regarder l'évolution... Vous avez esquivé au moins deux fois... Crocodile de Turbiernesund... Donc c'était bien la bonne espèce... Non des prêts humains pas des privates... Euh... Ok donc on va dormir... Euh... Roy évolue beaucoup et tu pourras faire du feu... Info sûr et certaine... C'est vrai ? Si c'est vrai c'est excellent ! C'est excellent ! Peut-être qu'on réévoluera à la fin de ce live ! Je sais pas si... Ouais sommet on est bon... Oh on est bon... On va repartir directement à l'aventure ! Comment on fait... Attendez ! Comment on fait pour repérer... Oh ça c'est l'un d'autre coco... Rien de... Rien de surprenant ! Comment on fait pour repérer le mec ? Du clan qui n'est pas dans la grotte ! Du clan qui n'est pas dans la grotte ! Qu'il y reste si jamais c'est une femelle ! Mais comme la grotte on la comprend pas ! Après si ça se trouve c'est juste un singe qui est trop loin ! Tu sais ce qu'on va faire ? Au pire on va les appeler ! On va les faire tous venir ! Venez ! Allez venez avec moi ! Et dès que je leur ai appelé tout le monde... C'est qu'on sera pas mal ! Ok j'ai attrapé... J'ai attrapé celui qui ne me suivait pas... Enfin qui était pas considéré comme dans la grotte ! Par contre il y en a un qui me suit pas ! Où est-il ? Où est ce jeune chenapan qui a décidé de ne pas suivre Pépé ? Qui vient de tuer un croco de tuarte bien de sérieux ! T'es là-bas au bout ? Bah tout va bien ! Tant que t'es là-bas au bout... C'est que tout va bien ! Allez on rentre dans la zone s'il vous plait ? Voilà très bien ! Et on termine l'expédition ! Bravo ! Bon boulot les gars ! On est fiers de vous ! Ensuite ! On sort ! C'est pas par là ! On sort et on va officiellement vers... Vers la savane ! Puisqu'on a fait quelques petites prouesses... Il faut... Je veux tuer... Une gazelle ! Ça va être une galère ! Mais je veux tuer une gazelle ! Après l'hippo... Il faut au moins qu'on arrive à lui mettre un coup ! Vu le temps qu'on a mis à tuer... Un croco ! Brayard en granit plus feuilles rouges ! On a du granit ici ? C'est du granit ça ? On a des feuilles rouges ici ? Ah non ! Ça c'est les gens qu'on connaît ! On a des feuilles rouges ici ? Ça c'est... Mais on l'a déjà fait non ? Brayard en granit plus feuilles rouges ! Moi je vais préparer un brayard en granit et on va sortir là ! Mais merci pour la foutue ! En vrai, le silex se trouve dans les droites, bonne chance ! Bon, on verra bien ! Au moins Bélix, c'est à partir de moins de 2,5 millions d'années jusqu'à... Oh bah attends, est-ce que... Est-ce que je l'ai déjà fait, ça ? Non ! Non ! Change ça ! Pose ça ! Très bien ! Jusqu'à 1,5 millions d'années, mais ça c'est dans la réalité après dans le jeu, je ne sais pas ! Normalement, le jeu a fait en sorte de retracer ce qu'on connaît de la réalité ! Il y a juste qu'on peut avoir un peu d'avance sur notre temps en science, en fonction des découvertes qu'on fait ! Mais je ne pense pas que ça nous amènera à construire un avion avec Obohabinis par exemple ! Est-ce que quelqu'un a fini le jeu ? Honnêtement, je ne sais pas ! Je n'ai pas vu d'info à ce sujet ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Grimpe quoi ! Tu vas finir épuisé, on va décéder ! Ça va être la chute, les deux petits vont faire amorti, donc nous on ne va pas mourir, mais les deux petits oui ! L'arthroplora te donnera de la chitine, du sang vert, une colonne vertébrale et de la viande d'insectes ! C'est vrai ça ou c'est dans Arc ? Si c'est vrai, c'est intéressant ! Mais on n'a pas encore croisé ! On a croisé le scolopendre mais on n'a pas encore croisé l'arthroplora ! On va continuer de prendre un peu de hauteur pour être sûr de savoir où on va ! Il faut qu'on trouve de la feuille rouge aussi ! Il faut qu'on y pense ! Ça c'est des baies ! La fin c'est Homo Ergaster ! Dans le jeu la fin c'est Homo Ergaster ? Oh bah bien de la feuille rouge ! Parfait, on va voir tester ce qu'on nous a dit ! Il me semble que je l'ai déjà fait ! À moins que je l'ai fait dans l'autre partie vu qu'on a recommencé ! Ah non ! Parfait ! Merci beaucoup ! On peut modifier le cat ! Ah bah merci beaucoup ! Un nouveau truc qu'on n'a jamais fait ! Très très bien ! Donc ça du coup c'est beaucoup plus efficace ! On est content ! Notre voiture, merci ! Du cat moulu ! Vache ça donne une foule ! C'est énorme ! Merci ! Je pense pas qu'on devient Homo ! Bah du coup probablement en vrai ! Si vraiment on va jusqu'à 2 millions d'années ! C'est à quel moment les premiers Homo ? D'ailleurs c'est lequel les premiers Homo ? Alors attendez ! Faut que je prenne un peu de guillotère ! On confirme que là-bas c'est la savale ! En tout cas c'est le début ! Non ? On saute ici ! Une petite musique qui s'emballe ! Vu que le jeu ne suit pas l'évolution, c'est possible de croiser l'art ! Trop pleuré ! Le jeu ne suit pas l'évolution c'est-à-dire ? Parce qu'il est quand même censé suivre l'évolution ! Puisque c'est le but ! Après peut-être qu'on ne croise pas exactement les mêmes espèces qu'ils ont croisées ! C'est possible qu'on croisera un mammouth léneux ! Alors que normalement il n'y en avait pas en Afrique ! J'en sais rien d'ailleurs ! Mais je pense pas ! Puisque mammouth léneux c'est pendant l'air glaciaire donc en Europe ! Mais je suis pas certain de ce que je dis ! J'ai déjà fait avec ça ? Ouais j'ai déjà fait avec ça ! Ça marchait pas ! Mange le quand même ! Alors ! Là-bas qu'est-ce qu'on a ? On a un grand arbre qui va nous donner une vue d'ensemble on va dire ! Enfin qu'on a déjà marqué ! Donc on s'en fiche ! Il est où le soleil là ? Le soleil est là ! Ok ! Donc c'est bien par là la savane ! La savane on avait dit que c'était à l'est ! Donc c'est là où le soleil se lève ! Donc c'est bien par là ! Euh... Est-ce qu'on peut sauter là ? Ça me parait un peu chaud quand même ! Ah bon bah je suis parti ! Mais tout va bien ! Sur quelle continent on se trouve dans le jeu ? On est en Afrique ! Du... Néogène ! Il me semble là ! Il me semble que c'est ce qu'ils disent au début du jeu quand on... Quand on démarque ! Le premier mot c'est... Du... Rudolfen 6 ! Donc c'est quand ça ? Or il y a un moment il y aura une air glaciaire ! Apparemment non ça du coup ! Puisque je me suis renseigné un petit peu dessus ! Tu sais que je peux plus intimider hein ! Ah bon là c'est un piton ! Alors peut-être il s'est tranquillé ! Peut-être on n'a pas l'air ! Mais normalement du coup euh... La dernière air glaciaire c'était il y a 2,5 millions d'années ! Il me semble parce que je me suis renseigné ! Et je pense pas qu'ils vont avoir mis l'air glaciaire ! En plus est-ce qu'il y a eu l'air glaciaire ? Ferme-la quoi ! Tiens je l'ai planté en plus ! Est-ce qu'il y a eu l'air glaciaire en Afrique ? Je ne pense pas non plus ! Je ne pense pas non plus ! Oh oui tu peux faire un autre jeu ! Euh... Non ! On est sur la série ! Si ça te plait pas j'en suis désolé ! Mais vu qu'on est sur la série... De toute façon ce soir je vous le dis il y aura un live aussi ce soir Youtube ! Il y aura un live Youtube ce soir ! Je ne sais pas si j'ai été très clair dans la manière de le dire ! Mais il y aura un live ce soir sur Youtube ! Euh sur euh... je vais racicouvoir l'évolution pour découvrir le Nasustoceratops ! Puisque je ne l'ai pas encore vu ! Il dort ! Ouais il nous a entendu ! Il dort plus ! Il chasse pas hein ! T'as vu ? Eh ! C'est bien hein ! C'est pas parce qu'on croise un prédateur qu'automatiquement on va se faire chasser ! Non car trop chaud ! Ouais ouais c'est pour ça ! Donc je ne pense pas qu'on aura euh... On aura la réglaciaire ! Ce sera potentiellement du coup ! Vu qu'apparemment c'est censé être une trilogie ! Sur euh... Ancestor 2 ! Peut-être qu'on sera... Attendez je relève... La chaise c'est une galère ! Je sais pas pourquoi c'est des jours comme ça ! Euh... Peut-être qu'il y aura Ancestor 2 ! Qui se passera plus en Europe du coup ! Avec l'air glaciaire ! Et peut-être euh... On arrivera jusqu'à la fin du jeu avec la cohabitation entre l'homo sapiens et euh... Et euh... Et Neandertal ! Ce qui serait ma foi plutôt sympathique ! Hein ! Alors ! Ici nous avons... Des baies ! Je vais prendre... Une branche en plus... Que je vais tailler si jamais je trouve un caillou ! J'aurais du emmener le camp quoi ! Air glaciaire c'est Neandertal ! Ah oui c'est vrai qu'il fait chaud ici ! Alors quand il fait chaud il faut manger... Euh... Je sais plus comment ça s'appelle mais je sais à quoi ça ressemble ! Il me semble qu'il y en avait par ici ! Non ? C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! On va boire ! On va boire d'abord ! Dans l'histoire évolutive de l'humain il y a l'Australopithèque ! Au Carbonifère il y avait 75% d'oxygène en plus qu'aujourd'hui donc les insectes atteignaient une taille démesurée ! Ouais et ça je suis au courant ! Bah tu m'excuseras mais j'en ai un peu rien à carré fait que tu sois là ! Je vais en profiter pour faire une petite sieste ! Hop ! Allez ! Bonne continuation mon grand ! Et euh bah j'espère que tu vas te lécher les babines en nous regardant en étant inaccessible ! Homme de Neandertal est notre cousin pas notre ancêtre ! Ouais ouais ça c'est euh... ça c'est vrai ! Enfin c'est vrai ! En tout cas de ce que je sais c'est vrai ! Il a disparu avec euh... avec l'Homo Sapiens ! Ils ont cohabité à un moment et puis derrière ils ont fini par disparaître ! Par la supériorité technologique euh... D'Homo Sapiens ! Pépé il a bien dormi mais il a faim et il a soif hein ! T'inquiète pas on va s'en occuper moi ! On va manger des baies ! Vilain chat ! Alors là ils sont pas vilains ! C'est sûr que... Se dire que euh... Potentiellement dans les gènes des chats que les gens ont aujourd'hui chez eux Il y a cette espèce là ! Bon c'est un peu stressant ! Tu te dis si un jour ils perdent la boule ! Euh... C'est pas forcément la meilleure chose qui va nous arriver ! Mais euh... Ils sont quand même beaucoup plus petits aujourd'hui ! Les gars on dislike puis on like ok ! Mais lâche moi ! Lâche moi ! Laisse moi voir ! Fais ta vie ! Je te demande pas de... Ce que tu penses euh... De la situation dans laquelle je suis ! Si tu... De toute façon si tu m'enchaînes... Tu vas te prendre un coup de branche ! Et le dernier... C'est pas ce que je voulais faire ! C'est pas ce que je voulais faire ! Je me suis planté de côté ! Bien joué ! Beau boulot ! Du coup on saigne ! Alors ! Le saignement... C'est avec ça là bas ! Si j'ai bien vu ! Ah bah non ! J'ai pas bien vu ! Le saignement c'est avec quoi du coup ? Ça ! Je sens qu'il faut altérer ! Hop ! Et on saigne ! Très bien ! J'ai été édonné d'apprendre que Neandertal ne maîtrisait pas vraiment le feu ! C'est Homo sapiens en venant d'Afrique qui venait... Qui savait allumer des feux ! Et tu sais que le premier foyer du feu... Euh... Connu ! Euh... Il me semble que j'ai... J'ai lu ça un jour ! Il faudrait vérifier ! Il me semble que le premier foyer de feu connu... Vraiment foyer euh... Pas maîtrise du feu genre sur une branche et on se balade avec ! Vraiment foyer du feu maîtrisé ! C'est en... En Chine il me semble ! Et c'était y'a pas si longtemps que ça ! C'était genre y'a 400 000 ans ou un truc dans le genre ! Ce qui est assez... Assez étonnant ! Ce qui serait cool ce serait de pouvoir dire aux petits... Tiens euh... Prenez juste une branche ! Hein vous avez quand même la force de tenir une branche hein ! Embarquez-les ! Embarquez une branche ! Et l'immunisation on a 2% de Neandertal en... En chacun de nous ! Alors ça c'est un... Une théorie aussi mais euh... Que je comprends pas trop parce que... J'ai entendu dire que... Euh... Euh... Non c'est pas de la bonne pierre ! Du coup on est un peu les sujets ! Et bah du coup c'est pas grave ! On l'avance ! On trouvera un autre caillou ! Euh... J'ai entendu dire que Sapiens et Neandertal ne pouvaient pas se reproduire ! Génétiquement parlant ils étaient trop éloignés pour pouvoir se reproduire ! Donc ça je sais pas si c'est euh... Absolument vrai ! Mais en tout cas il me semble que j'ai entendu ça ! Merci beaucoup pour l'abonnement ! Bon ! En tout cas ici on sait où on est ! Et on sait où on va ! Là en bas il y a euh... L'arbre ! En espérant ne pas faire d'erreur euh... Face aux hippos ! Pour ne pas euh... Devoir venir rechercher les deux petits ! Parce qu'on est euh... Un poil plus loin ! Même si maintenant on sait où se cacher avec les deux petits gros ! Très bien ! Bon voilà ! Est-ce qu'on a la plante euh... Dont on a besoin hein ! C'est pas ça ! La plante qui nous permet d'éviter d'avoir chaud ! Faut qu'on pense à sentir ! Faut qu'on pense à sentir ! Oh ! Inconnu ! Moi j'ai commis l'erreur ! Les bovotas m'a mangé mon pépé ! Comment ça inconnu ? Mais on a déjà fait ça ! Non ? Après les baies se ressemblent un peu mais euh... Noël sûr qu'est-ce que c'est ? Ah non ! Jujube ! Du zizip... Du zizifus Jujube ! Est-ce que ça protège un peu de la chaleur ça ? Non pas du tout ! Par contre ça protège un peu ! Euh... Ah c'est là ! T'es attaqué au moment où j'ai lâché mes trucs toi ! Attends parce que j'ai pas attrapé le bon truc du coup ! Bouge pas bouge pas ! Que je récupère mes bouts de bois ! Ok c'est bon tu peux venir ! Où est-ce que t'es ? Là ! Je te plante ! Je te calme ! Rentre chez toi pépé ! Enfin mon grand ! On récupère ça ! On récupère ça ! Très bien ! Ah on applique ! Ça fait quoi si on applique ça ? Je croyais qu'on mangeait ! Ah ouais on applique ! Ah d'accord ! Ah ça soigne le saignement aussi ! Ah c'est bon à savoir ça ! J'avais pas réagi ça ! C'est un étoile aussi ! Ça j'avais pas réagi ! Du coup on va peut-être enchaîner ! J'ai loupé quoi ? T'as loupé un combat de croco ! Et puis là on est parti essayer de se venger contre l'hippopotame ! Parce que c'est quand même assez loin au final ! Bon bah tant pis ! J'en ai repris un autre je voulais pas ! Utilise le broya ! Ouais le problème c'est qu'il faut en avoir sur soi et euh... Bah j'en ai pas ! J'en ai pas ! Je vais aller là-bas parce qu'il y a une osée ! On va pouvoir boire ! Très bien ! Je pote ça là ! Je pote ça là ! Je bois ! Ici on aurait pu s'y installer du coup ! Ah ! Et n'empêche vous êtes quand même 169 ! Je ne m'attendais pas à ça ! Tant donné que euh... bah normalement euh... Tous les plus jeunes en tout cas ont repris des coups en France métropolitaine ! Par exemple on a appris récemment que Velociraptor a été rempli de plume alors que de base c'était une théorie ! Salut ! Alors d'après ce que j'ai compris c'est euh... C'est la vengeance ! Exactement Darkloid ! On va essayer au moins de planter euh... Une lance dans l'hypo ! Après en fonction euh... de ce qui se passe ! Si on perd pas une rotule au passage... On essaiera potentiellement de le tuer ! Mais euh... Faudrait euh... Si possible trouver une pierre qui nous permettrait de tailler ! Attends parce que là euh... On ruche ! Je suis en train de euh... La musique c'est un caillou ça ! C'est bien de découvrir une zone complète euh... Automatiquement quand même ! Granit ! Non mais je veux pas de granit moi ! Le granit ne me sert à rien ! Moi j'aimerais trouver de l'obsidienne ou autre ! Une pierre qui permet de tailler quoi ! Parce que les hippos ils sont là-bas au bout ! On est en train d'approcher tout doucement ! Mais malheureusement euh... Pas sûr que ce soit la meilleure chose hein ! Avec de simples bâtons ! Trois sont des... Ah ça ça pourrait être intéressant à faire ça ! Toujours du granit ça ! Ah du basalte ! Excellent ! On lâche ! On lâche ! Basalte ! Hop ! Basalte ! On altère ! Certaines plantes sont dangereuses et toxiques alors fais attention ! Ouais ouais t'inquiète ! Tiens donc ! Tiens mon grand ! Un petit coup de basalte ! Alors qu'est-ce que ça fait de se prendre un coup de basalte ? Moi je suis en train de tailler ma pierre et... T'arrives comme ça ! Ah mais où va le monde ? Oh ça va tellement plus vite quoi ! Oh non j'ai... C'est le pire ça ! Ok ! C'est le pire de lâcher le caillou après pour attraper le bon ! C'est une galère ! Hop ! Ça va tellement vite avec le basalte ! Oh ! C'est trop bien quoi ! Bon on a que deux lances de prêtres mais bon ce sera suffisant pour au moins... Au moins planter une fois hein ! Feuille d'Aloe ! D'ailleurs feuille d'Aloe là ! Je viens de voir que... Il y a un truc qu'on n'avait pas encore découvert avec ! Donc peut-être avec du granit effectivement ! En fonction de comment se passe le duel éventuel ! Ouais en plus il y a du granit juste là ! Les trois sont dés ! Faut qu'on pense ! Faut qu'on pense à revenir ici ! Ce qui aurait été cool c'est peut-être de dormir ! Est-ce que je peux me poser et dormir ici ? Parce que si c'est pour arriver en n'étant pas en forme garde ta pierre ! Bah le truc c'est que là on est parti pour un duel contre l'Hippo ! Et si j'ai une pierre dans la main et qu'il me manque une lance et que... Ça va être galère ! Au pire on reviendra ! De toute façon il y a pas mal de... Il se passe un truc là ! Il y a rien ! C'est des chevaux ! Hmm... Hmm... Moi j'ai mis 5 lances et il est pas mort ! C'est vrai ! Il faut 4-5 lances taillées pour un Hippo ! Ok bah écoutez on va voir ! Après ça c'est approximatif hein ! On a vu que le croco par exemple le tout premier qu'on avait croisé il me semble qu'on l'avait tué en un coup ! On a déjà tué un Macaïrodonte noir ! Avec une branche morte sans tailler ni rien ! Juste en une branche ! Donc après c'est peut-être une question de coup critique ou autre ! On verra ! On verra ! Dans le pire des cas euh... On fera des allers-retours ! L'objectif de toute façon... Ah ! Ils sont là les Pépères ! Alors ! Prêts à subir la vengeance ! Pépé vient venger Pépé ! En plus il doit y avoir le cadavre ! Le cadavre de notre ami ! Il doit être mort en proximité là ! C'est vrai hein ! En vrai ! Il est plus là le cadavre ! Si je prends un peu de hauteur ! Juste pour voir ! Il a plus l'air d'être là ! Il a plus... N'empêche que ça c'est censé être un refuge ! C'est abusé quoi ! Salut Lucas ! Salut Selena ! Salut Triste ! Alors ! Lequel veut venger euh... Enfin veut mourir euh... En subissant la vengeance ! Allez ! Venez ! Je veux pas tout le monde non plus ! Ah ! C'est toi qui veux ! C'est toi qui veux ! Tiens ! Ça c'est fait ! Allez ! On l'enchaîne ! On perd pas de temps ! Viens la Pépé ! Viens là mon grand ! C'est l'air de la vengeance ! Ah ouais ! On fait moins de malin ! Là j'ai pas un os dans les mains ! J'ai une lance ! Une lance taillée ! Tu peux fuir ! Ecarte-toi de tes congénères ! C'est la meilleure idée ! Pour décéder ! Viens là ! Salut plaquette de paire production ! Bah euh... je t'ai déjà vu toi non ? Salut modérateur Youtube ! Allez là ! Arrête de fuir ! Après je vais devoir dormir ! T'es en train de m'épuiser ! Non mais c'est une belle idée hein ! Oh là il a fait fuir une hyène ! Oh ça aurait été beau que là il y ait de l'attaque quoi ! Ça nous aurait fait une pro-S de plus ! Mais attends mais il part tellement loin là ! Après je connais pas le coin hein ! Alors attends ! Je prends au moins ça ! Éventuellement ! Comme ça je pourrais euh... Oh ! Jean ! L'hypo il a tué le... Il a tué le piton de ses bas ! Allez ça c'est fait ! Merci mon soeur ! Hum ! L'élan ! Une merguez géante ! Bah bon beau boulot ! Beau boulot ! On est impressionné ! Jeune piton ! Jeune hippo pardon ! Tiens ! Alors bouge pas ! Je tente comme ça ! T'es où ? T'es là-bas ! L'avantage c'est qu'ils sont grands ! Pour le coup ils sont un peu plus simples à retrouver ! Ouf ! Ouf ! 18h58 ! Pépé ! Est en train de venger son ancêtre ! En pourchassant un hippo ! Il a déjà planté ! Ferme-la ! Il a déjà planté ! Attends ! Est-ce que pour le coup... Elle est taillée cette branche ? Bah non elle est pas taillée ! Il m'a fait rater... Il m'a fait lâcher l'hippo ! Là-bas ! Il est en train d'essayer de repartir tout doucement jusqu'à son oasis ! Mais je lui laisserai pas le temps ! Allez viens ! C'est pas une bonne branche ! Mais c'est pas grave ! On va voir si ça nous met des dégâts ! De toute façon on a... La protection fracture ! Et en plus ça nous permet de faire... Une nouvelle découverte d'action ! Et ça c'est positif ! Faut qu'on le fasse aussi avec... Une branche morte classique ! Prends... 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 Non pardon ! Prends la branche ! Hop ! Bouge pas mon grand Jive ! Il existe des espèces de poissons très rares ! Essayez d'en attraper un, ça te fera un trophée de pêche ! Parfait ! Ça c'est fait avec... Une branche classique ! Et là-bas ! C'est vrai que... C'était une belle idée en fait de garder... Le basalte ! Parce qu'on aurait pu mettre un coup de basalte aussi ! Vu qu'on a une protection contre les fractures ! Ça aurait été l'occasion quoi ! Alors les petits qu'est-ce que vous pensez de cette... Agression face à un niveau potable qui est quand même assez massif ! On va pas se le cacher ! Est-ce qu'on peut éventuellement trouver... De la caillasse... Qui nous permettrait de tailler ! Vite fait ! Tu commences tout doucement à être au bout du rouleau ! Tout doucement... Il y a une chèvre ou quoi là ? Ok ! Ça c'est fait ! Maîtrise de soi ! Excellent ! On a entendu un... Mais... Oh ! Une gazelle ! On est parti ! La chasse de Pépé ! Ah Pépé il est au bout du rouleau aussi ! Attends ça fait 15 jours qu'il est en train de courir après un hypo... Il est 20h43 et il a dépassé son heure de soirée ! C'est un peu trop tard pour lui ! Bouge pas j'arrive ! Laisse moi juste le temps... De tailler celle-là ! Non ! Non ! Altéré ! Ok ! Raté ! Vous pouvez débattre mais pas d'insultes ou de mots déplacés ! Exactement ! Bougeurard ! Incroyable ! Oublie pas ton clan ! Ouais 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 ! T'inquiète ! T'inquiète ! De toute façon on essaie de le tuer ! Si ça marche tant mieux ! Après on fait tout ce qu'il faut ! Bon ça on avait déjà fait ! A moins que c'était pas un noir ! Peut-être que j'étais avec un doré ! Ce serait positif ! Non c'était un noir ! C'était un noir ! Euh... Et une fois qu'on aura réussi à tuer l'hippo... On retourne au campement ! Y'a pas d'inquiétude ! Mince ! J'ai pas lâché la bonne branche ! Attends mais après au pire ! Tant qu'on y est ! Y'a pas spécialement de danger à proximité ! On entend un grognement ! On entend un grognement mais si c'est que ça... C'est pas trop où on est en plus ! Peut-être qu'il nous entend pas ! Allez ! Il est grand temps de réussir... A exterminer... Cet hypo ! Ça lui fera deux lances taillées en plus ! C'est parti ! Alors maintenant c'était lequel ? C'est la question ! Il faut trouver l'hippo... 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 L'hippantaine ! C'était nul comme van ! On est d'accord ! Après on va commencer à être fatigué en plus ! Alors l'hippopotamantaine il est là-bas ! On est d'accord ! Il a l'air d'avoir un... Un bâton dans le dos lui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est toi ? Ouais c'est toi ! Ce serait bien que tu te retournes... Viens ! Non ! Non ! Parce que je vais me faire attaquer par un autre je le sens ! Bah voilà ! Il s'est barré le chacal ! Faut qu'on dorme ! Je vais me mettre en haut du rocher et je vais dormir ! Je vais dormir je me mets en haut du rocher et j'arrive ! Bougez pas ! Bougez pas ! Je m'occupe de toi après ! Je fais juste une petite sieste ! Et j'arrive ! Hop ! Une petite sieste ! Alors ! Tue cette hypo ! Venge toi d'hier ! C'était avant-hier mais ouais t'inquiète ! On va se venger ! Il faut absolument qu'on le tue ! On a encore une protection contre... Contre les fractures en plus ! Donc ça c'est positif si jamais on se rate ! Au niveau sommeil on est pas fou mais au niveau du reste on est pas mal ! On a juste besoin de tuer... Cet hypo qui s'est caché au milieu là-bas des autres ! Ah pour le séparer des autres ça va être une galère ! Il est en train de s'isoler ! Il est en train d'être isolé ! Vas-y approche toi mon grand ! C'est ne pas que d'autre... C'est mais c'est pas trop Laneif ! C'est lui celui 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 celui-ci ! Ensuite c'est si lâche Suit ! C'est lui à droit qui va m'attaquer ! Faut que je descende ici ! En espérant que celui de gauche ne vienne pas. Non, non, c'est pas toi que je veux. C'est pas toi que je veux, laisse-moi attaquer ton pote. J'ai commencé à le tuer, ce serait intéressant de le terminer. Il est en train de souffrir pour rien. C'est pour son bien que je fais ça, moi. Oh oui ! Attaque-moi. Parfait. Vous avez tué un hippopotame, excellent. On n'a plus qu'à essayer simplement, tranquillement, de l'inspecter. Sans être dérangé par ses potes. La vache, on l'enchaîne, on l'enchaîne. La vache, tu m'étonnes, c'est assez gros. Parfait. L'hippopotame est tué, la vengeance de Pépé est officiellement acquise, faite. Et on est plutôt satisfait. On inspecte, ne nous dérangez pas. Voilà qui est fait. Il faudrait qu'on puisse prendre juste le temps de... Après, le couper, en vrai, on n'a pas besoin. Parce que ça va nous donner quoi ? Ça va nous donner de la viande, en fait. Et c'est tout. Ça va nous rien faire de... Oh ! Miaou ! J'ai l'impression que c'est toujours le Doré qui gagne, non ? Beau trophée de chasseur, on est content. Ah, d'accord. Il a fait attaque tunnel. Ma caïrodon noire a fait attaque tunnel, il s'est mis dans le sol. C'est Onyx. On est d'accord que si je le coupe, ça ne sert à rien. Au pire, il va y avoir de la viande, peut-être un os, mais ça ne sert à rien. Je préfère être sûr... Parce que là-bas, il y a les gazelles. Je t'avoue que si je pouvais au moins planter une gazelle... Ça pourrait... Oui, ça va, tu m'as reniflé. Alors, ce n'est pas de ma faute, ça fait 15 jours que je ne suis pas levé. Je ne vais pas descendre. Je ne vais pas descendre. Tu sais quoi ? Je vais même... Monter. Bon, allez, je saute. Ah, j'ai raté ! Heureusement, je ne l'ai pas saigné. Il faudra que je trouve un truc... Pour le calmer. Sans utiliser mon bâton taillé. Viens. Calme-toi, mon grand. Ça suffit. Ce n'est pas parce que tu as battu un mac aérodonte noir que tu me battras pépé primate. Pépé, homme singe des temps modernes préhistoriques. Je me mets un petit peu de protection contre la chaleur. Et je vais essayer de voir si je peux au moins m'approcher d'une gazelle. Il y a déjà revenu. Ah non, ça en est un autre. D'accord. Tu en veux aussi, toi ? Tu t'es dit, ça y est, tu as battu le mec qui m'a battu. Peut-être que je peux te battre. Bah non, justement, c'est possible. Ce n'est pas possible, mon grand. Un peu de sérieux, s'il te plaît. Alors, on applique ceci. Parce qu'on est un peu chaud. Ah, ça va les jeunes, on se sent mieux. Ce jeu te rappelle Far Cry primal ? Ouais, enfin, c'est quand même beaucoup plus tôt. Mais oui, sinon oui. C'est ce que j'attends le plus, en vrai. J'attends le côté où on pourrait se déplacer en clan. En groupe, pardon. Avec une lance, avec un silex au bout. Pour aller chasser le mammouth et autres. J'avoue, ce serait quand même assez stylé. Oh, il a l'air au bout du rouleau, Pépé. Vache. Far qu'on mange et tout. Je vais peut-être encore faire une petite sieste vite fait. Parce que sinon, on va décéder après. Bonne idée, Rodolphe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mange la viande de l'hippo. Ouais, c'est pas faux. Mais le problème, c'est qu'il faut... Il faut la tailler et on n'a pas de pierre, quoi. Pépé est le vieux singe qui s'est fait tuer par un hypo. Ouais, exactement. Voilà, on a faim, on a soif, forcément. Récupère le bâton, s'il te plaît. Ne vous fais pas perdre de temps. À cause d'un vieux bug. Et je vais boire avec les hippos. En espérant faire chasser, éventuellement. M'attaque pas. Je veux juste boire. Bon, on va m'attaquer si tu veux. Je veux juste boire. Juste ça. Laisse-moi juste boire. Laissez-moi juste boire. Voilà, tout le monde a fui. Très bien. Au moins, le problème de l'eau est réglé. On a bu. On est reparti pour de nouvelles aventures. S'ils nous chassent, on aura juste à esquiver. Je suis en train de regarder ce qu'il faut et ce que je fais. Salut, les gars ! Mais ne m'attaquez pas. Pourquoi vous m'attaquez ? Je suis quelqu'un de sympa dans la vie, moi. Je veux juste trouver un truc à manger. Oh ! Wow ! Il m'a pris la gueule dans la gueule. Fait qu'on batte l'hippo et le macarodon de doré. Bah voilà, c'est fait. C'est pas avec le doré, du coup. Il faut absolument qu'on mange. Il faut absolument qu'on mange. Je vais aller par là parce que je connais un peu plus. Et là-bas, il y a des bays. Ne m'attaquez pas. Ne m'attaquez pas, laissez-moi manger. Laissez-moi manger ! Après, on est reparti à l'aventure. Tout de suite, on se sent bien. Vous pouvez m'attaquer, c'est pas grave. J'ai juste à esquiver. Fait qu'on batte l'hippo. C'est un délire. C'est énorme, quoi. Très bien. Ah bon, t'en vas encore ? Reprenons-en si tu veux. Je veux juste, si possible, trouver... Repérer éventuellement les gazelles et leur mettre un petit coup. Un petit coup d'une branche classique, juste pour le faire, quoi. Il faut juste que je les repère d'abord. Ah, d'accord. Bon, je vais faire... Très bien. On a amélioré le sens. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? On a les gazelles. Allez, les filles et les enfants. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs quel sexe j'ai sur moi en enfant. Mais on est parti mettre un coup de branche sur une gazelle. Oui, bon, on s'est peut-être fait repérer instantanément. On connaît, ça ? On connaît. Chut. Tu ne m'as pas vu, ce n'est pas vrai. Tu ne m'as pas vu, ce n'est pas vrai. Je ne fais que passer. Ah, mince. Bon, au niveau chasse, on n'est pas extraordinaire, mais... C'est parti ! C'est complètement raté. Ça va être une galère à tuer les gens. Oh, les gazelles ! Fais combattre un hippo et un croco. Ouais, mais attends, il faut que les deux soient sur place en même temps. C'est un peu galère, ça. Ah ! Comment on va faire pour... Comment on va faire pour les gazelles ? Le clan va mourir. Non, t'inquiète. Le clan tient quand même un moment. Et si vraiment, il vient à mourir, eh bien, on fera une évolution. Oh, la chasse de la gazelle, c'est trop compliqué, quoi. Ou alors, il faut un jeune, quoi. Ou alors, il faut un jeune. Avance doucement et arrête-toi quand elle te regarde, non ? Ah, le problème... Ah, ouais, peut-être qu'il faut s'arrêter. J'allais dire, le problème, c'est qu'on a... avancé tout doucement et ils ont quand même fui, mais on ne s'était pas arrêté. Est-ce qu'elle nous regarde, non ? Non, elle ne regarde pas. Je vais tester ça et après, on rentre. Je vais tester ça et après, on rentre. Tu vois, elle a fui direct, j'ai rien fait, quoi. C'est un jeu 1, 2, 3, soleil, quoi. Dès qu'elle va se retourner, il va falloir qu'on arrête. Après, c'était parti de t'isoler. On n'est pas si mal, aussi. Après, tu ne vas pas non plus à l'autre bout de la planète. Si ? Ce n'est pas tout à fait le coin où j'aimerais repartir, tu vois. Donc, tu m'éloignes plus qu'autre chose. Tu es bien gentil, euh... Je ne sais plus comment elle s'appelle dans Zootopia, là, Shakira. La gazelle guichante, là. Sonne dans un arbre et depuis l'arbre, sonne dessus. Ben, ce n'est pas possible. Voilà, il faut patienter, effectivement, qu'elle nous tombe. Enfin, qu'elle passe en dessous de l'arbre et tout. C'est une galère. Mais comment elle sait que je la poursuis, là ? Il n'y a pas un moment où elle se dit, tiens, je vais arrêter de courir. Je dois être assez loin. Ça, ce n'est pas positif. Ça nous a fait rater, lâcher. Oh, là, elle était juste là, quoi. Ça, ce n'est pas cool. Tu n'es pas sympa, jeune Yen. Je te le dis, hein. Parce que je n'avais pas assez de branches. J'en aurais eu une deuxième, je t'aurais mis un coup. Mais non seulement, j'ai perdu ma branche. Et en plus, je ne peux pas te faire fuir parce que je n'en ai pas d'autres. On a fait tout ça pour rien, quoi. Alors qu'elle était juste là. On était bien, on aurait pu lui mettre un coup. Oh, remarquez, ce n'est pas si mal. Remarquez, ce n'est pas si mal. On vient de pousser un piton à tuer la gazelle. Et ça n'avait jamais été fait. Donc ça, c'est positif. Oh, si le piton pouvait attaquer la Yen. Ce serait énorme. Attaque, attaque. Attaque. Non. Regarde, j'y sais. Regarde, j'y sais. Regarde, j'y sais. Voilà, parfait. Excellent. Oh ! Ah oui, en même temps, ils sont 12 000. Bon, les Yen ont tué le piton. Parfait. Quelque chose qui n'avait jamais été fait non plus. Bon, on rentre. On rentre. Une fois qu'on aura suffisamment esquivé des Yen, on est bon de toute façon. On rentre, on va nourrir tout le monde et on voit ce qu'on fait. Très, très bien. Eh, tu sais que ce n'est pas si mal. On a bien avancé. On a bien avancé. Un objet mémorisé a été oublié. Ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant. Je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, ce genre de choses. Ce n'est pas gênant. On a un arbre ici sur lequel on va pouvoir passer la nuit. Comme ça, on dort, on descend, on boit. Et on rentre. Ça va manger. Hop ! Excellent. Tu en trouves dans les flancs de montagne. Essaie de trouver de la diorite. C'était quoi ? C'est tranchant et résistant. Ok. Bon, après, je ne vais pas le faire là parce qu'il faut qu'on rentre. Il faut qu'on s'occupe du clan, quoi. Va voir dans la section aide la vie et l'endurance. Je ne sais pas. Pourquoi ? Vitalité. Oui. Ça, je sais. Et l'endurance, nous-mêmes. Non, mais je sais. Si c'était ça, je sais. Merci beaucoup. Mais je suis au courant du fonctionnement du cercle. C'est juste que je ne me stresse pas. Il y a une zone de pêche, là. Non. D'ailleurs, peut-être que je peux marquer cette zone-là. Non. Il n'y a pas un truc à marquer ? Parce que c'est quand même probablement une oasis. Ça aurait été sympa de la marquer. Granit. Un emplacement de pêche. Oh, attendez. Alors, parfait. Avant de rentrer, on va pêcher. On va manger et on pêche. Je vais prendre les jaunes. Dans le doute. Si ça nous empoisonne, ce n'est pas gênant. Ah, c'était prévu. C'était prévu, mais ce n'est pas gênant. Ah, piton versus crocodile. Non, mais les combats, on ne peut pas choisir ce qu'on fait. Malheureusement, c'est le jeu qui décide à partir du moment où les deux espèces se croisent. Et pour amener un piton vers un croco ou un croco vers un piton, ce n'est pas les espèces qui poursuivent le plus, tu vois. Ok. Alors. On va faire ça. 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 Est-ce qu'on peut pêcher comme ça ? Comme ça que j'ai fait avec taillé sûr. C'est où la zone de pêche ? Non, il faut forcément tailler. Ok. Ils sont partout, quoi. Bon, tu fuis. Tant pis. Je ne m'occupe pas de toi. Bon, la zone de pêche, c'est pas grave, on verra un. Il y aurait du granit. Enfin, il y aurait autre chose que du granit à proximité. J'aurais fait le truc, mais vu qu'il n'y a pas... C'est pas grave. Non, parce que tu manges et bois après avoir dormi, alors que c'est l'inverse. Pour que ce soit pris en compte. Ah oui, ouais, non, mais je sais. C'est juste que là, je mange et bois quand j'ai besoin. Sinon, je dors. Et après chaque nuit, je ne sais pas si tu as remarqué, mais... Après chaque nuit, en général, je mange et je bois avant de faire autre chose. Avant de partir, d'ailleurs. On verra. Est-ce que je peux éventuellement trouver de l'aloe vera, là ? C'est que de la feuille morte, ici. On va prendre un coup de chaud, là. Oui, bah ça va, les gazelles qui font les chèvres, là. On avait compris le message. Vous êtes bien gentils. Ne m'attaque pas, jeune cheval africain. Je ne cherche pas à te tuer, t'inquiète pas. Ne me fais pas perdre de temps, je veux juste rentrer. Alors. Est-ce qu'on a... Quelque chose ? Oh ! Il y a une roche ? Et un chacal. Ah, bouge pas, jeune chacal, j'arrive. Je m'occupe de toi. Après la mort, Paris, une chute pépée va mourir d'insolation. Fierre précieuse, Ruby. Excellent. Tiens, non, j'ai entendu un bruit, là. Qu'est-ce que c'est ? Ah bon, tu fuis ? Vraiment ? Bah, pourquoi ? Ah non, t'as un regret. Forcément que t'as un regret. Tiens ! Je garde la Ruby dans la main. Si jamais quelqu'un m'attaque, j'attaquerai avec la Ruby. Attends, mais ils sont où, les... Il y en a partout, normalement. Cachette, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a rien ? Vraiment ? Quel chacal ! On va reprendre ça. On va avoir un coup. Sait-on jamais ? Ouais. Quel dommage. Ah, mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, mais c'est pas ce que je voulais faire ! Il m'a pris un truc que je voulais pas attraper. Bouge pas, je te mets un coup. Mais prends pas ça ! Ça, c'est galère ! Prends le truc devant, qui sert à quelque chose, quoi. Tiens ! Fils d'huître, empaillé ! Rentre chez toi. Laisse-moi me manger, me nourrir, me soigner. Ah ! Les musériennes sont difficiles à attraper, mais vont travailler. La sornoise et la russe. Appliquée. Salut, dragon ! Piton versus croco, c'est égalité, tu l'as déjà fait. Euh... Ah, effectivement, maintenant que tu le dis, ça me rappelle quelque chose. Bon, je le fais au cas où, tu vois. Comme ça, si jamais je me ferai attaquer, là, c'est fait, quoi. Hop ! Et on mange un coup. Pas bien. Prends la pierre. Et on avance. Et on avance. On commence à prendre un coup de chaud. Mais une casquette. Mets un petit au-dessus de ta tête, ça devrait suffire. Celui qui prendra la chaleur. Tu me dis de viriner, comme ça, ça te rafraîchit. On s'en fout, j'ai cachette. Il y a un piton. Est-ce qu'on avait déjà mis un coup de pierre précieuse et un piton ? Non, ça, c'est pas pour... On va mettre un coup de pierre précieuse et un piton. Eh, piton ! J'ai une pierre pour toi. Tiens ! Une ruby peut être attrapée, attaquée. Enfin, un truc, machin. Ok. Bon, on continue d'avancer. On continue d'avancer. L'important, c'est de fuir. Une fois qu'on sera sortis de la savane, on sera tranquille. Il n'y aura plus de problèmes de chaleur. Respecté. Parfait, on continue la meilleure innocence. Oh ! Des muffles ! On va juste en faire une esquive. On ne va pas attaquer, on va juste faire une esquive. Parce qu'on ne pourra pas... Non, j'attaque. J'attaque, puisque de toute manière, on a de la protection contre du saignement et de la fracture. Buffle d'Afrique. Je vais mettre un coup de rubis aussi sur un buffle d'Afrique. Bon, ça, ça ne fait pas grand-chose. Mais, encore une fois, vu qu'on a de la protection contre les fractures, tout va bien. Excellent ! Ça a encore des trucs que je n'ai jamais fait et qu'on a fait. Qu'est-ce que c'est que ces herbes gigantesques ? Tu préfères la savane ? La forêt tropicale ? La forêt tropicale est quand même assez cool, puisqu'elle est gigantesque. Et les grands arbres nous permettent de se balader de manière assez... Oh, un éléphant ! Ah, je vais lui mettre un coup de rubis aussi. Un baobab. Ah ouais, merci. C'est ça que je n'en ai jamais vu en vrai. Du coup, je ne m'étais jamais... Je me disais, tiens, à quoi ça ressemble ? Un éléphant ! On a encore un peu de protection contre les fractures. Je vais lui mettre un coup de rubis. Attends, tiens. Bouge pas. Ne m'attaquez pas. Là, je tiens. Prends ça. Comme ça, je n'ai pas chaud pour faire ça. Énorme ! Oh, le coup de rubis, je ne sais pas... Oh, rhinocéros ! Je ne sais pas si le coup de rubis, c'est la meilleure idée. Je ne vous le cache pas. Si ça se trouve, on va décéder. Mais au pire, on est moins loin, là, déjà. Donc, pour venir les rechercher, ça devrait le faire. J'en profite parce que les trucs, c'est que les rubis... Non, arrête, c'est tout. On a compris. Prends le rubis. Les rubis, on n'en aura pas souvent. Et comme c'est quand même des trucs qui font des trucs... Ah, je ne sais pas si... Oh, la vache, ils ont trois défenses ! Bonsoir. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Sincèrement, je suis en train de me dire, on va peut-être se prendre une fracture instantanée et c'est le décès. Est-ce qu'on a de quoi se soigner à la proximité ? Ça, c'est des baies. On s'en fout des baies. Ça aussi. Il y a quoi là-haut ? Rien du tout. Il y a un double... Attends... Alors, par contre... Par contre, le machaïrodonte éléphant, non seulement ça me ferait découvrir l'éléphant, mais en plus, ça me permettrait de ne pas avoir... à le combattre. Je t'entends. Oh, il y a un double ! Venez, les gars. Je prends juste ça, comme ça. Si jamais il y a trop de pro... Bah, ne fuyez pas ! Eh ! Vous savez ce que je vous prépare ? Mais pourquoi il fuit, comme ça ? Ah ! Non, ça suffit ! Je ne m'attaque pas. Viens. Viens. Viens, mon grand. Allez ! Allez, pépère ! Je vais te faire faire attaquer par un éléphant. On est en train de perdre du temps. Le clan, il va se faire... rouler dessus. Il est en train de décéder à petit feu. Ça me fait perdre trop de temps. Je rentre. Je rentre. Pour le clan, je rentre. Ce sera un prochain objectif. Je lui mets un coup, tant pis. Je préfère, parce que si j'esquivais, que je perds... Je perds ce que j'ai. Au final, ça ne sert à rien. Je rentre. Si tu veux que ce soit plus efficace, le broyard est plus sale. Ouais, ouais, t'inquiète. C'est juste qu'on n'a pas forcément tout ce qu'il faut sur place. Je vais juste me faire charger pour esquiver. Comme ça, on sait ce que c'est, on découvre l'espèce. Charge-moi. Charge-moi ! Pardon. Oh, on a ce qu'il faut en plus pour les fractures ici. C'est très bien. Il est où, le rhino ? C'est un rhino, là-bas, au mieux ? Ou c'est un rocher ? Tiens, l'onc. Étonnant, ça. Qu'est-ce que c'est que cette espèce ? Je ne me chasse pas, ce n'est pas l'éléphant que j'ai besoin. Je veux juste le rhino, comme ça, on découvre encore une espèce. J'ai raté ! Oh, c'est bon, j'ai survécu. Je suis passé sous les pattes, mais pépé est solide. Les petits ont amorti l'écrasement. Rhino ! Vous savez ce qu'il est deux fois, ça, c'est parfait. Il est où ? Oh, le truc qui s'affiche, je ne le vois pas. Merci beaucoup pour l'abonnement. Viens. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un primate ? Un singe ? Un éléphant d'eau douce ? Rhinocéros blanc du Myocène. Ah, tu chasses une fois et c'est tout. Laisse-moi juste le temps de respirer. Je vais boire un coup. Je fais la double esquive, comme ça, c'est fait. Éventuellement, tu repartiras dans la foire. Et on est parti, là, on est sur la route. C'est juste que, justement, c'est sur la route. Et donc, on en profite, parce que ça fait des prouesses. Et pour l'évolution, c'est positif. Joindre le rhino ! Deuxième attaque, s'il te plaît. On sait qu'on a encore des choses à faire. Hop ! Parfait. Vous avez ce qu'il est deux fois. L'attaque d'un rhinocéros blanc. M'attaquez pas, hein ! Je vais monter en haut d'un bas au bas pour passer la nuit au pire. Pourquoi tu fais ça ? Ils sont agressifs, ces gens. Quel accueil ! Quel accueil ! Oh, la vache ! Le pépé, il est au bout du rouleau. Bon, on boit. On boit quand même, parce que... Je ne voudrais pas mourir de faim pendant la nuit. Qui est là depuis le début du live ? Fais un tas de ronces, et puis appuie sur qu'on soit pour faire des barrières. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un truc qu'on doit faire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de le faire. On avait commencé, mais on ne l'a pas fait suffisamment pour faire toutes les prouesses de... qui ont un rapport à ça. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Une zone de pêche, très bien. Il faudra juste trouver. On t'a vu ! On t'a vu ! Dylan ! Oh ! Mais c'est pour ce que tu es en train de nous proposer. Et c'est quand même parfait, parce que potentiellement, tu vas attaquer un éléphant. Non, tu ne vas pas attaquer l'éléphant ? Ça m'arrange, parce que tu es plus siste. Je fais une petite sieste. Je fais une petite sieste. Ah, la vache ! Salut, Sophie. Merci beaucoup. Trouve un arbre à coller au terre. Tu me permettras d'avoir de la viande d'insectes à l'infini. Je pense que c'est d'insectes que tu voulais dire, parce que tu as séché. Ok, on a faim, absolument faim. On va marquer notre maison. Qui est là-bas. Donc, on était belle, bien sûr, la route. Par contre, ici, on a des choses qu'on ne connaît pas. Non ? Tu ne veux pas le prendre ? Attends, c'est forcément un truc qu'on peut prendre, ça. On découvre, on découvre. C'est positif. En plus, on va pouvoir manger. C'est parfait. Nourriture. Qu'est-ce, donc ? Un pain de singe. Est-ce que je peux l'altérer ? À main nue ? Non. Donc, on va le manger comme ça. Je ne peux pas le manger comme ça. Donc, il faut l'ouvrir. Ah ah. Eh bien, écoutez, ce n'est pas grave. Puisqu'un autre objectif, je n'ai pas marqué ma maison. C'est là-bas. Oh la vache. J'imaginais pas ça. En fait. C'est là-bas, chez moi. Ce n'est pas le coin qu'on vient de marquer. J'avais marqué là-bas, je me dis. Non ? Bon, c'est pas grave. Bon, on va manger plutôt les feuilles rouges. Hein ? Comme ça, c'est fait. Il faut absolument qu'on rentre, maintenant. Il faut le casser. Ouais, ok. Avec un caillou, on ne sait pas. On le fera. Ce n'est pas gênant. Ce sera fait naturellement. Dans la suite de l'aventure. Parce que le clan, là, il commence à être au bout du rouleau. Non, on essaie de ne pas se déconcentrer et vraiment, on rentre. Ça me surprend, en vrai, que le clan soit là-bas, quoi. C'est bien ça, hein. Campement actuel. Je pense à ramener un tas de ressources, genre feuilles rouges, broyères, etc. Comme ça, tu verras un poste de travail. Ouais, ce n'est pas faux, mais le truc, c'est comme on évolue régulièrement. Mais je comprends. C'est, je pense, ce qu'il faut faire, d'ailleurs. Mais comme on évolue régulièrement et que, du coup, on change naturellement de campement. Bah, ce n'est pas, pareil, ce n'est pas ma priorité, quoi. Même si l'idée est très bonne quand tu prends... En fait, l'idée est très bien quand tu joues de ton côté. Mais le fait de faire du live fait qu'on est obligé de se précipiter plus que... Tu as pu tuer une antilope ? Non, ouais, non, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Si, si, l'hypo s'est fait, Anthony. L'hypo s'est fait, on l'a éliminé. Exterminé. En un coup. Non, pas du tout. On a eu un peu de mal, mais on n'a pas pris de coup, donc c'est positif. On est en train de rentrer chez nous. C'est là-bas au bout. Ah oui, non, mais d'accord. Ah oui, d'accord. C'est bon, on va sortir de la sabade, quoi. Yes, vengeance. Exactement, on a réussi à se venger. On n'a pas pu couper la viande parce qu'on n'avait pas de truc à proximité. Quand même, on l'a tué juste à côté de son oasis. Donc le temps... Je ne suis pas sûr que les hippos, ils auraient laissé faire. Tu es en train de couper notre pote. Alors non seulement tu le tues, puis en plus tu vas le manger devant nous. On a déjà bu devant eux. C'était bien sympa. On n'a pas en plus en manger leur pote devant eux. On a fait pas mal de petites choses, là. C'est encore un rhino, ça ? Ouais. C'est encore un rhino. Si tu déménages, donne à tes potes du clan les différents outils. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Mais c'est surtout que vu qu'on fait évolution, ça nous téléporte et on change complètement de génération, quoi. On gagne plusieurs centaines de milliers d'années, voire millions d'années. Et du coup, on sait qu'il y a des buffles à proximité de la savane, et du coup pas très loin. Donc ça, c'est cool. Tu le trouveras autour de cet arbre les coléoptères de toutes les espèces, dont des très rares. Autour de quel arbre ? Les baobabs ? Ou ce grand arbre-là ? Au milieu, là ? Si c'est ça, merci pour l'info. On ira voir ça après. Le truc, c'est que... Enfin, après ou dans une prochaine, Pépé est bien fatigué. Mais c'est ça. Pépé, il commence à être au bout du rouleau, et ses potes commencent certainement à être au bout du rouleau aussi. De toute façon, on va arriver, ils vont tous être décédés. Ils vont mourir en nous voyant. Enlève-la ! C'est trop tard. C'était le dernier souffle. Quand tu es au bien, tu pourrais partir à la plage. Il y a des fois que c'est très safe. C'est vrai, Aïta ? J'ai vu une image, parce que quand je cherche à faire mes miniatures, je regarde des images qui existent sur Internet, pour faire à peu près un semblant de miniature qui ressemble au titre que je vais mettre. Même si là, c'était vengeance hippopotame. Je ne l'ai pas mis. J'ai mis vengeance, et du coup, on voit un clan en train de se battre contre un macaille rodonte. Ça fait un peu vengeance. Oui, il y a des plages avec trop de rochers. Du coup, c'est ce que j'allais dire. J'ai vu une image où apparemment, on était en bord de mer. Parfait, on n'a plus chaud. Allez, parce que là, l'objectif, c'est... Là, vraiment, il faut rentrer en espérant ne perdre personne. Si on ne perd personne, on est parfait. Si on ne perd personne, vraiment, on est parfait. Et je pense qu'on fera même directement évolution. Parce qu'on a quand même fait pas mal de choses. Venir plus tard, oh, une baleine. Je ne sais pas si on va aller chasser une baleine. On n'est pas tous japonais. L'océan après, c'est après la mare au rhino. Ok, merci pour l'info. Ça donne un nouvel objectif. Merci beaucoup. Ça donne un nouvel objectif, une nouvelle exploration à faire. Une nouvelle zone à aller découvrir. Parce qu'au final, la savane, ça a été une zone que vous vouliez voir assez rapidement. Ce qui nous a poussé à y aller rapidement, au final. Et c'est ce que je déconseille, à la limite, à ceux qui démarrent le jeu, qui viendraient éventuellement de l'acheter. Prenez peut-être votre temps pour découvrir tout ce qu'il y a autour. Un peu comme j'ai fait sur la deuxième génération. Après le premier bond d'évolution, je crois. Où j'ai découvert ce qu'il y a autour. Je n'ai pas réellement exploré au loin. Et ça nous a quand même permis de beaucoup avancer. Après, je suis en train de me dire... Il y a des mangoustes vers la plage. C'est vrai ? Ce serait cool. Je suis en train de me dire est-ce que ça vous intéresserait ? Enfin, est-ce que vous l'utiliseriez surtout ? Si je mettais un... Si je crée... Enfin, si je crée, pas du tout. Mais si je voyais pour avoir un code créateur sur l'Epic Game Store. Est-ce que potentiellement, des gens parmi vous ont acheté le jeu et ils se seraient dit « Ouais, si tu avais eu un code créateur, je l'aurais utilisé. » Parce que si vous me dites non, ça ne sert à rien que je le fasse. Vu que pour vous, ça ne fait pas payer le jeu plus cher, mais moi, je prends un pourcentage dessus avec le code. Ça vous permet de me soutenir sans avoir à faire de don. Donc, je ne sais pas. L'outre-mer, voilà. Je n'avais plus le nom. Roy, tu ne peux pas tailler les os, mais si tu tues un rhino, tu peux récupérer ça de cas. Ah, oui, ce n'est pas bête, ça. Alors là, oui et oui. Ouais ? Ok, je verrai pour faire ça. Je pense qu'il faut plusieurs semaines pour avoir la confirmation du code créateur. Mais du coup, je vais voir ça. Je vais voir ça. Merci beaucoup. Merci d'avance. Je m'en descends pour avoir le jeu. Il va me rendre totalement fou. Non, mais le jeu est vraiment... Il y a dû avoir un calèvre. Pas ici. Il y a un morceau de viande qui se balade par terre. Il y a dû avoir un morceau de viande. Le jeu, franchement, moi, j'adore. C'est ce que j'allais dire. Le jeu, j'adore. Après, il ne faut clairement pas le prendre comme un jeu genre Call of Duty. Évidemment, je n'ai envie de dire. Mais le jeu est tellement bon que le début est compliqué, vraiment. Ouais, ouais, ouais. En fait, le début... Le début, il faut prendre son temps. Le début, il faut prendre son temps. D'ailleurs, il y a éléphant, rhinocéros, hyène, etc. On ne les a pas encore effrayés. C'était pas un rubis ? Ah, peut-être. Peut-être. Bon, après, de toute façon, une fois qu'on l'a pris, c'est pris en compte. Comme on n'a pas de meubles pour ranger. J'ai envie de dire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Allez, Pépé ! C'est les derniers efforts. On approche. Il faut sauver les jeunes. J'ai loupé la rediffusion de l'épisode précédent. Tu as beaucoup avancé. Bah, Mathieu va regarder l'épisode. Non, j'ai avancé. On a fait une évolution. On a pas mal avancé. On est arrivé à... Je ne sais même plus à combien de millions d'années on est. Si quelqu'un s'en souvient. Fais une armoire. T'as tué un croco. Ouais, c'est peut-être le croco, mais je ne suis pas sûr. On a avancé quand même pas mal d'un million cinq, je crois, un million six. Donc, on doit être aux alentours de cinq millions deux ou un truc dans le genre. Après, on a quand même vu beaucoup de nouvelles espèces. Notamment dans la savane, dans ce live-là. Donc, c'est à la limite 5.9. Ouais, peut-être. Peut-être 5.9, 5.4. Ouais, un truc dans le genre. Mais si tu veux absolument regarder une rediffusion, je te conseillerais plus celle-ci que la précédente. Ou la précédente. Bon, c'était bien. ça reste un bon jeu. Mais on a plus on a plus fait de choses dans cette vidéo-là, je trouve. Dans trois jours, je me prends oxygène not included. Il va me rendre complètement fou lui aussi. Ça ne me dit rien au niveau du nom. N'hésite pas à en dire plus si jamais je vois ton message. Ouais, j'entends. J'entends, vous êtes en stress. Vous vous dites ça y est, là, on va pouvoir manger. On va commencer par boire, les enfants. Allez, go. Vite ! Vous avez survécu, c'est très bien, je suis fier de vous. Félicitations. Le petit, t'as le droit de boire aussi. Il s'attaqué par les moules. Tu m'étonnes, il commence à fuir un peu. C'est bien, bravo. Bravo, bravo. Mangez aussi. Mangez aussi. Imagine, plus tard, tu peux faire des lances avec du poisson, ça serait ouf. Avec du poison, je t'enrais à me dire avec du poisson. Comment ça ? Hé, petit ! C'est pas grave. Je vais en poser un. On lâche. Je vais m'occuper du petit. Parce que j'ai l'impression qu'il ne veut pas... J'ai lâché l'autre aussi. J'ai vu qu'il y avait un autre petit qui commençait à être au bout du rouleau. On va s'en occuper. Parent indigne. Je vais dire où est-ce qu'il est. Après, il n'a pas l'air de se sentir particulièrement mal. T'es quand même bien dans la grotte, là. Ouais, ouais, le jeu est pas mal. Enfin, la grotte est pas mal. La grotte est pas mal. Entre Ancestor et Borderland 3, on est gâté. Ouais, ouais, carrément. Après, Borderland 3, je sais pas si j'y jouerai. Je sais pas si j'y jouerai le temps. Ouais, c'est pas grave. Lâche ça. Mais lâche ça ! Je veux boire, en fait. Salut, bal d'or. L'évolution va jusqu'où ? L'évolution va jusqu'à 2 millions d'années. Normalement. Parfait. Bon ! On va faire un petit peu le tour de tout ce qu'on peut faire. Parce que là, on est quand même full en points neuronaux. Après une sacrée expédition, je vais boire un coup. parce que... Ça, c'est pas mal. On a déjà des nouveaux trucs. T'as vu, Dying and Do, ce serait sympa un gameplay dessus. J'ai pas joué au 1. Pardon, je suis globalement pas fan des jeux de zombies. Même si Dying Light, j'avais regardé à l'époque, c'était le Let's Play de Fanta et Bob qu'ils avaient fait en duo. Il était quand même plutôt cool, le jeu. Clairement. Tu veux vraiment quitter la grotte ? Bah, je vais pas la quitter... Je pense que je vais pas la quitter de moi-même. Je pense qu'on va faire une évolution. Donc, ça va nous TP automatiquement. Parce qu'on m'a dit hier que... que j'étais pas loin d'une nouvelle espèce et vu qu'on a quand même fait pas mal de petites choses, on risque d'avancer suffisamment pour changer l'espèce. Puisque là, au final, on est resté Aurorine Tugénanzis. On est à 5,9 millions à 42% de prouesse. Donc là, je pense qu'on va faire juste suffisamment d'évolution pour enregistrer tous les points qu'on a là. Enfin, de changement de génération et après, on évolue. ça, c'est bien. Il est possible d'identifier automatiquement toutes les ressources. Oh, ça, c'est parti. Ça, je l'enregistre. Automatiquement, toutes les ressources. Ça a été un gain de temps monstrueux dans l'exploration. Moi, je suis content. Je suis moins avancé que toi, mais j'ai trouvé un spot safe dans la jungle. Quelle jungle ? Celle avant l'île au crocodile ? La première jungle du début, quoi ? Ou celle juste après ? Entre la savane et l'île au croco ? Est-ce qu'on a un autre point à proximité ? Quelque part, ici. Qu'est-ce que c'est ? C'est bien, ça. Le temps de réaction à un animal gracile est réduit. Bon, très bien. Tu ne peux pas attraper et élever des collecteurs rares. Ils ne te donneront rien, mais au moins, ça permettra de sauver l'espèce. Tu peux attraper, par exemple. Ça, bon, faudra voir. Ça, faudra voir. Je n'en ai pas encore vu, donc je ne sais pas exactement de quoi tu parles. Refuge de la cascade, un truc comme ça. Refuge de la cascade ? Alors, je me suis installé. Je t'avoue que je n'étais pas safe du tout à cet endroit-là. Perso, clairement, sur quoi sera le live ce soir ? On fera sur Jurassic World Evolution pour découvrir le Nasutoceratops. Ça fait un moment qu'il est sorti maintenant, mais vu que je ne l'ai pas encore fait. On a fait le tout. Très bien. Alors, évolution. On prend directement un point ici. L'immunité ici était quand même très, très bien. En plus, on a ça, donc ça, c'est bien. Ici, qu'est-ce qu'on a à enregistrer ? Tendré, si on fait un truc hostile, une contre-attaque. Je ne vais pas me concentrer là-dessus pour l'instant. Je vais peut-être partir par ici. Les odeurs. Hop. Et ici, ça doit être Louis. On part là-dessus. Et là, c'est quoi ? Automatiquement, toutes les odeurs menaçantes de la même espèce à proximité de la cible. La portée d'élection de la source d'une odeur est améliorée. Ok. Je l'ai fait, mais ça ne servait à rien puisqu'on n'est pas adulte. On est vieux. Et on ne peut pas évoluer en étant vieux. Un adulte, si vous voulez. pour qu'on puisse changer de catégorie de génération. Remplacer. T'as des enfants. T'as des enfants. On a si petits, là ? Attendez. Je vais quand même faire le tour. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Femelle. On est bon ? Toi, t'es empoisonné, toi. Ce n'est pas grave. On va évoluer. Je vais faire le tour juste pour être sûr qu'on a... Enfin, oui, on avait des si petites associations. Mais au cas où on aura une femelle en plus qu'on n'a pas fait attention. On a deux petits qui sont ici. Et ça, c'est un mal. Ok, on est où. On s'allonge. Je remonte. Il y a eu des morts ou pas ? Dans cette génération, pas encore. Et on n'en aura pas puisqu'on va évoluer probablement. Enfin, pas là tout de suite, mais on va enregistrer les points et on évolue après. Donc, on fait... Non, je n'avais pas mis ça. Non, si, j'avais mis ça. Ça. Celui-là. Celui-là. C'est quoi, ça ? Portée d'extraction, ça peut être intéressant aussi, au final. Vitesse d'analyse de l'environnement. Et là-bas, c'est de l'esquive. Ouais, allez, on part là-dessus. Ah, j'ai... Bah non, là, on part là-bas. Toutes les autres, ils ont reçu. Ouais. Parfait. Changement de génération. C'est parti. J'ai terminé les cours. Yes. Bah, écoute, content pour toi. T'as terminé, bonheur. Après, ça dépend où t'es. Dans le titre, chasser la gazelle, c'est au droit ou au sens du gars ? Tu parles de vraies gazelles ? Je ne sais pas ça. Alors, baldeur, un peu laid. Non, les femelles, on n'a pas besoin de les chasser. Donc, ça va, tout va bien. Mais on a tenté de chasser la gazelle et ça n'a pas marché. On n'a pas les capacités, je pense. Très bien. Ça, c'est fait, membres du clan de mort. Est-ce qu'on... Alors, je vais regarder ce qu'on a... Non, ce n'est pas ça. Ce qu'on a encore à enregistrer. Combien on en a ? Pour savoir combien de générations on fait encore avec cette évolution. On a un, deux, trois... Bah, il doit en avoir... Bah, six. Bah, parfait. On fait juste une génération et on évolue. Excellent. Très, très bien. Alors, un adulte. S'il vous plaît, femelle de préférence. Qui puisse choisir le meilleur homme possible pour la couple. Donc, maintenant, tu écris... Ah, pardon. Enfin, un changement de génération. Ouais, c'est clair qu'on est resté longtemps. Bah, remarquez, on a évolué à la fin de la vidéo précédente. Du et tuque. Au final, toi, tu ne nous intéresses pas. Eh, il n'y a qu'un... Il n'y a qu'un point jaune de quelqu'un qui donnerait une amélioration génétique. Je regarde juste voir qui c'est comme ça, c'est fait. Là. Ah, tu sais quoi ? Je ne vais pas faire ça. Je vais m'occuper de toi tout de suite comme ça, c'est fait. Alors, toc et cauge. Toc et cauge. Ah, c'est les trois femelles, elles sont là. C'est bien. On va retenir. Ok. On toilette. Bientôt l'évolution et le changement des pièces. Ouais, exactement, Nathan. Et ce qui est positif, c'est qu'il est 15h28 et qu'il nous reste une bonne demi-heure, du coup. Et qu'on pourra... Ah mince, je lâche trop tôt. Et qu'on pourra, du coup, commencer à jouer un peu avec la toute nouvelle espèce aujourd'hui. Tiens, suis-moi, toi. Le nom des singes sont des onomatopées. Ah, ce n'est pas faux, Anthony. Tellement bien joué. Tuc, tuc, tuc. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai, hein. Franchement, c'est trop bien, quoi. Bien vu, bien vu. Allez. On est parti. Yo, à cause de toi, j'ai acheté le jeu. Ah ben, désolé. Attends, j'ai la souris devant. Désolé, mais j'espère que tu ne regretteras pas. Le jeu est bon. Le jeu est bon, il faut le dire. Je pense même, sincèrement, que de mon côté, je vais refaire une partie... Autricité, très bien. Je vais refaire une partie... En prenant vraiment bon temps. Parce que là, c'est vrai qu'on se précipite un peu. Étant donné qu'on est en vidéo, que vous ne vous sentiez pas frustré parce qu'on n'avance pas, quoi. C'est le problème des YouTubers-Streamers, au final. On est toujours obligé d'aller un peu vite. mais c'est vrai que le jeu est quand même très, très bon. Alors, Poe et Hé. Poe et Hé. Toi, t'es qui ? Toque et Koujou. Très bien. En vrai, il va visiter des grottes pour trouver du charbon éminé. Des grottes, j'avoue que... On a voulu en visiter une fois. Il y avait des scorpions à l'entrée. Du coup, je n'ai pas insisté. Mais c'est une idée aussi à faire. Je te conseille de te lancer dans l'expérimentation de l'hybridation si tu n'es pas spécialiste encore dans le jeu. Qu'est-ce que tu veux dire par hybridation ? Pas besoin de regarder les parents en Roy quand ils sont frères et sœurs. Il est marqué bien familial. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Tu viens ? Très bien. La génétique. Ce n'est pas ce que je fais déjà ? Je chasse des éléphants mais quand des scorpions me ménagent, je rentre à la maison. C'est ça. C'était l'enfin. Ah non, mais c'était une époque où on maîtrisait moins le jeu. On maîtrisait moins le jeu. C'est vrai que les scorpions nous ont un petit peu picoté les papattes au moment où on a essayé de passer. On n'a pas insisté. C'est accouplé avec un hippo. Je ne suis pas sûr que ça passe. Je ne suis pas sûr que ça passe. Les deux enfants sont faits ici. C'est très bien. On fait les deux derniers comme ça on enregistre tous nos points et on évolue. On refera une série de bébés parce qu'au final ça nous permet toujours d'avancer un petit peu plus. Mais si on fait avec un vieux un coup ? Non ? Non, parce qu'il va y avoir un jeune qui va être frustré. Un lien familial. Ah ouais, d'accord. C'est marqué en plus en plus grand. Ah par contre, ce qui aurait été sympa de votre part, c'est que vous évitiez de vous emboîter. Il coûte combien le jeu ? Ouais, 40 euros. Exclusif Epic Game Store pour l'instant. Décembre sur console et avril 2020 si je me souviens bien de ce que j'ai vu hier sur Steam. Dans les grottes, tu as au début des scorpions après des araignées et en sortant des chauves-souris. J'ai perdu mon premier pépé comme ça. Après, je ne sais pas si c'est la crotte. Ah ! Mais c'est vrai que cette grotte, au final, hormis celle comme là, on n'en a pas visité encore. Donc c'est encore un objectif. On a encore deux objectifs sûrs. C'est aller voir du coup la mer, l'océan, puisque vous m'en avez parlé, et visiter au moins une grotte. Et j'aimerais bien aussi trouver une météorite. Même si je sens que je n'en ai pas besoin. Mais juste pour voir ce que ça fait. Si tu trouves un singe hostile, le combat va être épique. Je t'avoue que pour l'instant, on n'a pas trouvé de singe hostile. Il est pareil qu'il y a d'autres clans. On m'a confirmé qu'il y avait d'autres clans. Mais vu qu'on n'a pas encore trouvé... Pour l'instant, je reste dans l'inconnu par rapport à ça. Je vais parler un petit peu pour augmenter la communication. Ils sont où les morts ? Là. Après, ce coin est bien. Et d'ailleurs, on voit l'eau maintenant. Je pense que c'était sur le premier chargement que ça avait bugué. Parfait, on est full. Excellent. Dans les toiles d'araignée, tu as des cocons oeufs à manger. Très intéressant aussi, ça. Alors, on enregistre ceci. Si ça se trouve, ça va nous débloquer autre chose. Et on a pas mal avancé. Je ne m'attendais pas à autant avancer dans ce live honnêtement. Quand je l'ai démarré, je me suis dit qu'on vient de changer de génération. On n'a plus grand-chose. Je crains qu'on tourne en rond. Au final, le fait d'être allé dans la savane, on a croisé beaucoup de nouvelles espèces. C'est très, très positif. Je suis satisfait. Il faut tuer les mâles dominants des autres tribus. J'ai hâte d'en croiser. C'est à quel moment qu'on en croise. Il faut peut-être plus explorer. Tu en penses quoi de la série Mortal Kombat ? J'y joue pas. Je n'y joue pas. Je joue pas au jeu dans le genre en général. J'ai joué... On va dire que le jeu de combat auquel j'ai le plus joué c'était sous le calibre 4 il me semble. Sur Gamecube à l'époque. Pépé va faire un carnage dans les autres tribus. C'est sûr que si on croise une autre tribu, ce sera avec Pépé qui porte deux enfants. Ça va être beau à voir. Ça va être beau à voir. Ils vont se dire attends mais il vient d'où ce Pépé ? Il tue nos jeunes sans difficulté. Bah écoute mon grand, dans les jeunes, j'ai des gens qui ont tué des hippopotames. J'ai des gens qui ont tué des macas aérodontes, des pitons. Tout type de créatures plus costauds les unes que les autres. Et personne ne nous a tués. C'est vrai au final. Enfin si, l'hippopotame. On oublie l'hippopotame. Mais c'est vrai que l'hippopotame nous a tués. C'est la seule espèce qui nous a réellement tués au final. Bon on enregistre. Ça, ça, ça et on a enregistré officiellement tous nos points. Donc il va falloir continuer d'évoluer. Très bien. On change une nouvelle fois de génération. On refait les bébés pour gagner un petit peu d'années. Et après on évolue. Et le vide. Oui, et le vide. Non, la gravité nous a tués. Effectivement. Le fait que l'eau ne nous protège pas en cas de chute nous a tués. Après combattre le vide. Oh, vous avez renforcé le développement neuronal de votre lignée face d'une florissante 3. Parfait. Une nouvelle prouesse de fête. On aime l'idée. Alors, une femelle. Très bien. Oh, bien familial. C'est notre mère ? On est quoi là ? On est femelle. Salut ma fille. Allez. On va faire des enfants. Si tu vois une femelle dans le ciel, c'est une météorite qui a atterri. Bah ouais, du coup, ça j'ai compris. Ça j'ai compris et c'est ce que je n'avais pas compris quand c'est arrivé lors d'un light. Bien familial. C'est vrai que c'est plus rapide. Merci du conseil. Ça, c'est une femelle. Au final, je suis en train de me dire que le fait qu'on ait perdu une femelle n'est pas si dramatique puisque ça nous offrait 8 enfants, certes, mais on n'a pas besoin de 8 points d'enregistrement. Où il y avait la météorite sur une autre chaîne YouTube ? Ah bah du coup, on l'a vu aussi. On n'a juste pas compris ce que c'était. Suis-moi. Et on n'a pas pu aller la voir puisqu'on ne maîtrisait pas encore correctement le jeu. Et qu'après, on a changé de génération bêtement et ça l'a fait disparaître. Hop ! Essayez de provoquer les autres tribus avec mépé. Avec mémé ou avec pépé du coup ? Un qu'un des deux ? Les autres tribus, je ne les ai pas encore croisées. Donc si vous avez une idée de où il pourrait être éventuellement. Tu évolues juste après toutes ces fornications. Ouais, ouais, on va faire ça. Là, on fait les 6 bébés histoire de gagner des années d'évolution. Enfin, des avancées. Et après, on évolue. Il paraît que ça fait beaucoup évoluer. Bah ouais, il paraît. Mais au final, si ça fait évoluer en nous donnant des points qui nous permettent de ce que j'ai pu comprendre, même si je n'ai pas encore vu, même si je n'ai pas encore vu, de ce que j'ai pu comprendre, ça donne des points genre de renforcement. Donc au final, vu qu'on n'en a pas besoin, c'est clairement pas une priorité. Puisque là, on a tous nos points de renforcement utilisés. On n'a rien à renforcer. Oui, deux points. Voilà. Donc au final, de notre côté, ce n'est pas une priorité. Coucou, j'ai raté quelque chose. Alors, mon reno Joris, effectivement, tu as raté des choses. Je te conseille de voir la rediffusion en passant le début, si tu veux, parce qu'on a eu 30 minutes de combat contre un croco. Ce n'était pas la chose la plus passionnante. Mais sinon, le passage dans la savane était quand même plutôt sympa. Une petite vengeance réussie et de nouvelles espèces croisées. C'est quand même très très positif. Viens. Allez. Tu as raté pas mal de reproductions. Bah encore, on en a fait, c'est que la deuxième génération qu'on fait. Et on n'en fera pas plus. Et je crois que c'est l'une des fois où on fera le moins d'évolution. enfin de bébé, en tout cas, de reproduction avant évolution. Puisqu'on a enregistré tous nos points. Yo, c'est quoi comme jeu ? C'est Hansestor's The Humankind Odyssey. C'est marqué dans le titre. Disponible sur l'Epic Game Store. Très bon jeu. Ce n'est pas un jeu de reproduction de singe. C'est bien plus compliqué que ça. C'est un jeu d'évolution. Très bon jeu. Très très bon jeu. J'aime bien. Bon, il nous reste un couple à faire. Et après, on évolue. On avance dans le temps de quelques centaines de milliers d'années. Millions. Ok, maîtrise de soi. Très bien. Ça, on l'avait déjà. Ça, il me semble. Combien le prix ? 40 euros. 2 euros au marché. Si tu le trouves en version boîte, c'est que tu te fais arnaquer. Par contre, là, il va nous falloir... Oh, on n'a pas marqué ça. Il nous manque une femelle. Toi, tu es un mâle. Attends, on est mâle, là. On est mâle. Toi, tu as tes deux enfants. Où est l'autre femelle qu'on n'a pas encore reproduit ? Toi, c'est fait. Ah ! Là-haut. Très bien. Très, très bien. Après, Martine à la page, c'est Pépé dans la salle. Bah, Pépé, du coup, il a bien vengé son ancêtre. Il faut bien le dire. Je remonte la chaise parce que c'est une galère. C'était beau. C'était beau. On a vu pas mal de petites chasses, même d'autres espèces. Je vais revoir un coup. Très bien. Non, c'est tout. Wouh ! Allez ! Les derniers ont évolué. On voit jusqu'où on avance. Et ça, c'est quand même l'une des choses les plus satisfaisantes du jeu, clairement. De voir combien d'années on gagne. Est-ce qu'on change d'espèce ? Est-ce que... Je suis emmêlé dans le fil du... Dans le cap de la manette. Est-ce qu'on change d'espèce ? Et est-ce que... Est-ce qu'on va apprendre de nouvelles choses potentiellement ? Les anciens, c'est quand même important vu qu'ils n'ont pas cette peur de l'inconnité. Ouais, mais complètement. Et c'est cool, je trouve, parce que du coup, ça donne un intérêt. Après, du coup, il y a... Chaque génération a un intérêt. Des bébés sont importants pour la sauvegarde. On a fait les six, on est d'accord. Les petits points. Un, deux, trois, quatre. De toute façon, il doit tous être là. Attends, on a deux superposés, là. On a les six, là ? Attends, je ne vois pas les six petits points. De toute façon, c'est les oranges, c'est vrai. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On est bon ! On est bon, on est bon. Terminé l'expédition, si tu veux. Évolution. De toute façon, on va pouvoir voir dans les renforcements. C'est pas mal du tout. On a six renforcements, mais qu'on ne peut pas utiliser puisqu'on a tout utilisé. Hein ? Ici, on n'a rien à apprendre. On n'a pas un point blanc qui nous attend. On vérifie quand même, ce serait dommage de rater. Et du coup, les bébés servent de renforcement de ce qu'on apprend. Les adultes mâles et femelles servent de reproduction et les adultes... Enfin, les anciens mâles et femelles nous servent d'exploration. Allez ! C'est parti, vous êtes prêts ? On est à 5 977 000. On n'a pas énormément de prouesse. Je pense qu'on n'en a pas... On était à combien ? On était peut-être à 33. Donc, on est peut-être près de 10% de prouesse quand même. Oh, ça me parait beaucoup. Ça me parait beaucoup. Hein, on en a quand même un petit peu. Vous avez poussé un hippopotame à tuer un Macaïrodon. Vous avez poussé un hippopotame à tuer le piton de Séba. Si on avait poussé à tuer éventuellement une gazelle et un chacal, ça aurait été positif. Je vise 4 6 millions. Allez, on lance les paris. On lance les paris. Vous nous dites pas combien d'années on gagne, mais à combien d'années on arrive. Par exemple, là, on est à 5 9 9, on arrivera à 5 3 millions. Par exemple. Je vous laisse le temps de mettre des paris. Enfin, des paris. Juste de jouer le jeu, on va dire. Si vous voulez. Salut Eddy. Salut Bubule. Moi, je dis qu'on va avancer jusqu'à... J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de trucs quand même. On passe sous les... Je ne sais même pas si on va passer sous les 5 millions, sincèrement. Je dirais juste au-dessus de 5 millions. Alors, 4 millions 9, 5 millions 4, 4 millions 7, 4 millions 8, 4 millions 9, 5 millions 2. Ouais, on est à peu près 4 millions 1, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. 5 millions 5 millions 5, 5 2, 5 4. Ouais, on est assez d'accord. 4 9, 5 millions. On est assez d'accord. On va voir, on va voir, on va voir. Attention, c'est parti. Moi, je dis 5 millions. Allez, 5 millions 5 millions. Juste au-dessus de 5 millions. Genre, en dessous de 5 millions 100. Allez. En dessous de 5 millions 100. Mon dernier mot, 5 millions 1. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on gagne ? Je ne sais pas. Vous avez poussé le crocodile de Turbianson à tuer un Machairo. Donc, très bien. Ah, on a déjà 2500 ans d'avance. Esquiver au moins 2 fois l'attaque d'un crocodile de Turbianson. Très bien. Oh, si c'est pris en compte, on finit ça ? Ah non, c'est pas pris en compte. Refuse de l'enclave profonde, 34 000 ans. Ouais, plus 2500. Salut, God Will, 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 Jack. Pardon. Fabriquer 5 fois un hachero. Ah, 5 fois ? Ah, ben voilà. Nouvel accomplissement. Très bien. Oh, par contre, pionner de l'artisan, on n'a pas d'avance sur notre temps. Donc, on aurait pu faire ça plus tôt, je pense. Vous avez poussé l'hippopotame à tuer le piton. 2500 dans 100. Très bien. Vous avez tué un lipo ? Est-ce qu'on a de l'avance ? Ah, on a 10 000 ans d'avance sur la chasse à l'hippo. Ça fait plaisir. L'hippopotame qui a tué le macarodon. Boum, 10 000 ans encore d'avance. Eh, on a esquivé l'éléphant et tout. Attention, il ne faut pas qu'on oublie ça. 7500 ans pour le piton qui tue, je ne sais plus quoi. La hyène qui a tué le piton. 24 000 plus 5 000 encore d'avance. On est à 5 millions 6 déjà. Vous avez trouvé une pierre précieuse, rubis. 34 000, on a 5 millions d'avance. On l'a même utilisé, la pierre précieuse. Ah, c'est tout. Wow, on n'a pas tant monté que ça. 5 millions 5. Attention, on a les bébés. Mais on n'a pas beaucoup monté. Tu vas vers les 4 millions 8. Bah, du coup, pas du tout. On n'a pas beaucoup monté. Mais c'était prévisible. C'était prévisible. Je m'attendais peut-être un tout petit peu plus, mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément fait de choses. Mais on va peut-être changer l'espèce quand même. Alors, 18 naissances, ce qui est très peu aussi. On a gagné 90 000 ans, mais pas de mort. Ce qui nous amène donc, attention, résultat, grâce au passage du temps, vous avez évolué en ce que nous appelons dorénavant l'Ardipetechus raminus. Ardi. Bonde d'évolution 500 000 ans, vous avez avancé dans le temps jusqu'à 5 411 077 ans avant ce jour et allé être ramené dans le monde pour rattraper le temps perdu avec votre lignée. Nouvelle espèce, 12 exactement, c'est ce que tu me disais hier, on n'était pas loin. Et effectivement, nous avons bien changé d'espèce, donc c'est cool puisque c'était l'objectif de cette évolution. Il faut aussi changer souvent le camp de ton clan pour les points. Ah ouais ? Ah, si on déménage, on gagne plus de points ? Ah, c'est intéressant ça. Tu peux répéter le nom, je n'ai pas compris. Ardipithecus raminus. Allez, c'est parti ! Attention, nouvelle génération, enfin nouvelle espèce, est-ce qu'on a physiquement bien changé ou non ? On a peut-être encore moins de poils sur le torse. J'ai l'impression que ça va encore plus loin. Ah, on n'en a plus sur le cou non plus. On commence à avoir juste une barbe et plus de poils sur le cou. On en a toujours sur la nuque. Un petit peu plus de maîtrise de la pierre, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça, c'est un but quelconque. Ça, c'est pas mal quand même. Ah, on est resté dans le même. À moins que ce soit un truc qui est semblable. J'ai l'impression qu'on est resté dans le même campement. On est ton clan à la plage. Avant d'emmener à la plage, il faut que je trouve où aller. Avec cette espèce, tu peux courir debout si tu as les améliorations. Ah, intéressant ça. Effectivement, on est clairement moins poilu au niveau du cou. Même au niveau des mains, j'ai l'impression, on commence tout doucement à perdre nos poils. On commence tout doucement à perdre nos poils. Effectivement, on peut courir debout. positif cette histoire, positif. Très, très bien. Bon, du coup, ça a l'air d'être exactement le même campement. On est d'accord. On était juste posé en hauteur. Non ? De toute façon, on peut faire ça. Tiens. Découvrir. C'était pas le même campement ? Nouveau repère. Grotte. Refuge de l'arbre à papillons. Ah non, c'est pas le même. Une silhouette plus humaine. Mais du coup, tu as déjà passé la moitié du jeu vu que ça va à 2 millions. Ouais, mais bon, vu comment on a peu avancé là, la suite... Ah non, on n'est pas du tout même en droit. Vu comme on a peu avancé là, ils sont plus minces aussi. On dirait, ouais, c'est possible. C'est tout à fait possible que la prochaine évolution, on avance aussi peu. Ou alors, il faut qu'on prenne le temps en restant dans cette espèce. Bon, on marque un petit peu tout ce qu'on a autour. ce qui est positif, c'est qu'on a l'évolution qui fait que ça marque absolument tout à portée sans avoir besoin de faire les mêmes choses. Très bien. Alors, bon, normalement, ils repartent sur de bonnes bases, on est d'accord. On va prendre des petits déjà là. Merci beaucoup pour l'abonnement. Je verrai ton pseudo à la fin du live. Lu. Qui commence déjà à apprendre à lire. Ça, c'est plutôt positif. On va bientôt imprimer du papier. C'est quoi, ça ? C'est vrai. C'est pas les ronces. Les ronces, il faut qu'on y pense aussi parce qu'on n'a pas fait les barricades. Ah, vous êtes installés en haut, en fait. Faut pas que je crois que je sois au même endroit parce que... On fait ça. Je mets... Oh, ça va, il est revenu moi-dessus, je te dirai rien. J'arrive avec un petit sur le dos, il me crache dessus. Ils sont où, tous les petits ? Hop. On prend... Q. Et on part avec une femelle pour une fois. Hop. Il reste encore un petit. Et on va sortir explorer un petit peu. Le petit, il est pas. Les alentours. C'est quand le prochain épisode de Jérémy Cours de l'évolution ? On se fait un live ce soir sur Jérémy Cours de l'évolution. Je dis pas qu'on durera toute la soirée dessus, mais à la limite, si on ne dure pas toute la soirée dessus, nous ferons derrière. On a les dents beaucoup plus blanches aussi. Wow ! Franchement, on a changé. Franchement, on a changé. On a beaucoup moins de poils sur le corps. C'est visible. C'est visible. Et après, du coup, on fera ce soir du primal garnage peut-être. Ça, c'est fait. On sort, si on peut. C'est pas là. C'est sûr qu'on n'est pas au même endroit, là ? J'avais tellement l'impression qu'on est dans la même croix. À quelle heure ? Vers 20h30, je pense, on démarre. J'ai l'impression qu'on est quand même au même endroit. Je peux me tromper, mais je n'ai pas lu ce qu'il m'avait dit. Tu peux faire des lances avec une branche et une pierre. Ça fait bizarre quand tu es libre. Oh, ça va, quoi ? Tu ne peux pas t'accrocher à l'alien ? Non. Légère déception. Il est 17h28. Je vais peut-être dormir avant. Ça va me permettre de trouver le lit derrière parce que je n'ai pas trouvé le lit. Où est mon lit ? Où est mon lit ? Voilà, je trouve ce que je n'ai pas marqué, en fait, quoi. C'est abusé, quoi. Qu'est-ce que c'est, tout ça ? C'est surprenant. C'est surprenant. Je vais lâcher ma pierre. Je vais faire un lit, vite fait, ici. Du coup, vraiment, on peut faire une lance avec une pierre. Non, c'est un peu bizarre. De toute façon, des poils, tu en auras jusqu'à ce que tu inventes l'épilatoire. Et encore même, avec l'épilatoire, on en a. Donc, j'ai envie de te lire. On en aura toujours. C'est juste qu'on sera de moins en moins pollués. Bon, va dormir vite fait. Comme ça, on démarre sur une belle journée. Il y a aussi quel autre biome ? Apparemment, il y a la plage, du coup. Tue le rhino. On ne va pas le faire, le rhino. On va déjà voir où on est exactement. Quelqu'un sait où est la limite de là-bas ? Aucune idée. Aucune idée. Il durera combien de temps ? Le live de soir ? Je pense jusqu'à 22h. Par là, quoi. Allez, 7h30, on est bien. On peut manger, on boit. Et on y va. Ah oui, il y avait un papillon qui était en train de voler. Tu pourras te l'huiler avec le feu. Ah, j'ai rattamper un truc que je n'aurais pas dû. Ça. Ok. Allez, on sort de ça. C'est une galère, en vrai, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette grotte gigantesque ? En vrai, c'est ultra safe, c'est sûr, mais... Du coup, on sait qu'il y en a deux qui sont à l'extérieur du clan, enfin, du camp. Mais ce n'est pas gênant parce que soit ils ne savent ce qu'ils sont en train de boire. Ouais, voilà. Au pire, de toute manière, c'est qu'ils sont dans la grotte. C'est quand l'évolution ? Ben, l'évolution, on vient tout juste de la faire. Si tu as raté, c'est que tu étais là, c'est que tu t'es endormi. Mais l'évolution, on vient tout juste de la faire. On a gagné 500 000 ans, ce qui n'est pas fou. C'est la moins grosse évolution qu'on ait fait jusqu'à maintenant. Mais j'ai envie de dire, tant mieux, parce que si on continuait d'évoluer vite, on aurait juste fini. Et c'est quand même dommage. Salut, Kian. Tu te souviens de repères derrière la grande cascade ? tu longes la rivière qui apporte l'eau à la cascade. Et tu es à la plage sur quelques centaines de mètres. ce qui serait très bien en vrai, puisque ça nous ferait passer par l'île à Crocodile. Et l'île aux crocos, on m'a dit qu'il y avait une météorite. Donc, ça nous permettrait en même temps de voir la météorite. Roy, on a dépassé les 100 likes. Merci beaucoup. Forever, tu peux faire ta pub, mais une seule fois. On a tous besoin de pub quand on démarre. Il n'y a pas de soucis, mais il ne faut pas spam. Hop ! On respire. Qu'est-ce que c'est que cette masse ? Ah non, c'est un rocher. Est-ce qu'on peut repérer à peu près où on est ? Est-ce qu'il y a un point qu'on connaît que ça ? C'est quoi ça ? Bois. Le marais boisé. Roy va dans la savane, pousse des agneaux à se tuer des postinés. Puis, déménage beaucoup pour avoir des points. C'est... C'est une idée. C'est une idée. Alors ! Qu'est-ce que c'est, c'est là-bas ? L'entrée perdue de la caverne. Ça, la zone morte des bois. La savane doit être par là. Et j'ai envie d'aller de l'autre côté. Parce qu'on vient de faire la savane. J'ai envie d'aller un coup de l'autre côté. T'as tué l'hippo ? Ouais, on a tué l'hippo. Beau combat. On va trouver un endroit où passer, éventuellement. Ce serait positif. Pour aller de l'autre côté. Alors. En vrai, je sais que c'est pas le thème, mais pourquoi Jurassic World le jeu ne marche pas sur mon tel ? C'est un Huawei. Ça doit dépendre de l'ancienneté de ton téléphone. Jurassic World, le jeu demande beaucoup, beaucoup de... de ressources, on va dire. Et si t'as pas un téléphone suffisamment récent, ça passe pas. En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout de la superficie de la map ? Elle est déjà immense. On n'a pas tout exploré et il y a beaucoup de verticalité. Non, mais c'est clair. C'est clair. Après, là, c'est vrai que pour l'instant, vu qu'on a l'air d'être encore une fois à peu près dans le même coin, c'est juste un tout petit peu dommage. Sur cette évolution-là, en tout cas. Je suis en train de me dire la météorite qu'on a vue. Elle n'est pas restée sur place ? Ou elle disparaît au bout d'un moment ? Je ne sais pas. Vache. En regardant un peu les alentours, il n'y a rien à proximité qu'on peut vraiment se dire tiens, ça, on va le marquer et l'explorer. Est-ce que ça, c'est là-bas au bout ? À la limite, celui-là, le studio semble un peu plus près et celui-là ne semble pas à côté non plus. On va quand même le marquer. On va aller voir ça, vite fait. tu penses que la forêt change à cause des bonds d'évolution ? Alors là, aucune idée. Du coup, si on n'y va pas là, on ira certainement dans le prochain live. Donc, on verra. Mais je ne pense pas, je ne sais pas. je pense qu'elle s'y trouve toujours, c'était près du marais. Ouais, je me souviens que c'était près du marais mais je ne sais pas si elle a disparu ou pas parce que c'est vrai qu'on n'a pas plus cherché que ça après une fois qu'on ne voyait plus la fumée. Ne sachant pas que c'était la météorite au final, à l'époque, on n'a pas cherché plus que ça alors que on avait su. Ça aurait été plutôt sympa. Ah, raté. Après, il faut se dire que du coup, on est arrivé là sans l'aide de la météorite. Donc, il n'y a pas besoin de la météorite. Alors, on va passer cette rivière. Très bien. On va aller voir marquer, enfin découvrir ce point là-bas, ça nous fera une nouvelle zone de découverte pour la prochaine évolution. Pour combien tu arrêtes le live ? 1, 2, 3, 1, 5, non. Comment ? Non, elle est partie avec ses jambes à la météorite. Non, mais elle aurait plus d'époque, quoi. Du fait qu'on ne s'en soit pas occupé, il n'y a plus de fumée, boum, elle a disparu. Si tu fais des lances, ça va te permettre de tuer les prédateurs ou de les faire fuir. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. On sait. On sait, on sait. Après, c'est vrai que même si on sent quand même une sacrée différence entre la lance taillée et celle non taillée comme on a là, c'est pas aussi remarquable, on va dire, que si on avait la possibilité de faire avec une pierre, quoi. Et le fait que ce soit à usage unique, je n'aime pas trop prendre le temps de me dire, bah attends, on va tailler, etc. Alors qu'au final, le premier combat, boum, on l'a perdu, quoi. Donc on a passé plus de temps. à la tailler qu'à l'utiliser, quoi. Salut, je suis nouveau sur la chaîne. Merci beaucoup, Asma, bienvenue. Alors du coup, on a trouvé le refuge de la marre drainée, le bois. C'est intéressant, à la limite, on pourrait venir s'installer là, éventuellement. Parce qu'il est quand même plutôt stylé. Après, c'est très à l'extérieur, quoi. Mais il est beau. Il est beau, il est beau. Je vais découvrir le feu que je vais marrer. Proeste d'évolution. Excellent, on est content. Ok. Attends, si je fais ça, entendre. Est-ce qu'on entend éventuellement un truc ? qu'il est le plus proche ? C'est chaud. Est-ce qu'on a éventuellement que j'aimerais bien découvrir un petit peu ? Histoire de savoir où on va ? Il y a trois météorites dans le jeu. Il faut activer la cinématique qui te donne accès à la météorite en visitant des lieux. Ah bah justement, c'est ce qu'on est en train de faire. Si tu trouves la plage, tu t'y installeras. Bah, faudra voir à quoi elle ressemble. Et puis, il faudra voir ce qui est accessible, on va dire, à proximité. Mais, probablement. Probablement, puisque ça a l'air d'être une toute nouvelle zone intéressante, on va dire. Salut, je suis sur la chaîne depuis Jurassic World, le jeu. merci beaucoup, Tigo, YouTube. Moi ! C'est l'île aux crocos, ça, là-bas. De toute façon, je l'avais découvert, ça. Oh, tiens. On a un point encore plus proche. Qu'est-ce que c'est, ça ? Si jamais vous voyez que je passe à côté d'une zone, n'hésitez pas à me le dire. Attends, on n'avait pas découvert cette zone. C'est là qu'on voit qu'on était vraiment dans une exploration sans chercher à découvrir. On était partis avec les pépés, on ne s'occupait pas de tout ça. Tu m'as fait découvrir tous les jeux auxquels je joue actuellement. Ah bah écoute, un plaisir. Un plaisir, j'espère qu'il te plaît. Je suppose, sinon... Ah, le Grand Lac ! Zone du Grand Lac, site de météorite, de la roche, plate, pas loin du refuge, la cascade, scindée, zone du Grand Lac. On y est. Ah, attends. C'est une map infinie ? Non, non, je pense qu'elle est fermée, mais... Elle est suffisamment grande. On se balade à pied, il n'y a pas de téléportation, donc elle est suffisamment grande pour... pour ce qu'on a besoin. Très bien. Ça, c'est fait. Ça fait plaisir de revenir un peu dans la jungle, en vrai. Inventes les voitures. Tu trouves quel singe le plus beau ? Dans le jeu ou en vrai ? Ah, là-bas, c'est notre cascade. Ah, bah non, pas du tout. C'est ce qu'on vient de marquer. Mégalite frappe. Ah si, c'est ça. C'était marqué en dessous. Refuge sous la cascade. T'avais dit quoi, du coup ? Rache-toi, je vais acheter ce jeu. Scythe météorite de larmes mort au plateau montagneux. Refuge à la cascade, scindée, zone du Grand Lac. Alors attends, on va peut-être essayer de chercher ça. Ça, c'est quoi ça ? L'île aux crocodiles. Au pire, on verra si on voit ça en même temps. Je vais descendre, tiens, je vais manger un coup. Je suis là depuis Horizon Zero Dawn. Waouh, ça fait un moment. Ça fait un moment. Merci beaucoup. Quel jeu. Quel jeu. C'est clairement le jeu qui me poussera à acheter la Play 5. Pourquoi tu n'as pas de carte, ce serait utile, non ? C'est un jeu qui se veut réaliste, on va dire. Enfin, remis les chutes. Mais sinon, c'est un jeu qui se veut réaliste. Et du coup, ils te mettent dans la nature et puis tu n'as rien. Rien. Tu dois te débrouiller tout seul et te repérer tout seul par rapport à tes souvenirs de là où tu es passé, etc. Ce qui est, ma foi, plutôt très cool. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est bien. Franchement, c'est tellement plus rapide quoi. La découverte des zones. Bon, on a un petit piton. Allez, un petit coup. Un petit coup, histoire de... histoire de le faire. parce que mémé, il faut aussi qu'elle montre au jeune. On peut les casser, ça ? Non, on peut pas. Il faut un caillou. Si on trouve un caillou... Est-ce qu'on peut mettre un... Oh, on ne l'avait peut-être pas encore fait, ça, sur cette partie. C'est collant de ta voix. En gros, c'est ça. Tu trouves un endroit que tu ne connais pas, tu dois explorer et découvrir. Parfait, ça ! Dominateur astucieux du crocodile. Est-ce qu'on peut mettre un coup d'œuf sur... sur une autre espèce ? Très bien. Néanmoins. Ça peut encore nous empoisonner, mais normalement, on est un peu plus résistants maintenant aux empoisonnements aux œufs. Au pire, il y a de l'eau juste à côté. Allez. Ce qui fait que on peut quasiment manger l'œuf complet sans crainte. oula. Tiens, mon grand. Espèce de chacal, il nous attaque comme si on était une proie, alors que pas du tout. Nile au crocodile, c'est l'endroit où tombe la météorite, l'endroit d'activation de la chute de météorite arbre ancestral vers le centre de la jungle et être un arbre immense, il me semble. Ok. Donc, il faut découvrir l'arbre immense pour après avoir l'île au crocodile. Genre, certainement, c'est là-bas. Voilà, je trouve ce que je peux marquer. C'est abusé. En vrai, on découvre tellement. Quand on sent, par contre, ça ne reste pas. On ne peut pas sentir encore. Il faut qu'on pense à sentir plus. On ne va peut-être pas nager, là. Parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de croco. On va voir si on peut atteindre de l'autre côté en faisant l'autre tour. Puisque le tour de refuge de la cascade, on l'a déjà fait. Ça permet d'explorer un petit peu avec mémé. Et potentiellement tomber sur de nouvelles zones. Très bien. On essaie de marquer au max. On va se mettre en haut d'un arbre, on va dormir. Si tu restes trop longtemps dans l'eau, tu peux mourir noyé. Ah ouais ? Ça ne fait pas une prouesse ? Avec les deux petits, ça peut marcher, non ? Attendez parce que le fait qu'il y ait potentiellement une météorite pas loin. Ça m'intéresse quand même. J'aimerais bien faire ça et après on arrêtera le live. Je pense que ça, je devrais pouvoir le marquer s'il grimpe à l'arbre. Est-ce que tu peux mourir de froid ? Ça ne m'est jamais arrivé mais c'est vrai que généralement il ne pleut jamais assez, on va dire. pour qu'on en arrive jusqu'à cette situation-là. Allez, tu l'as dans l'os. Un bon McDo devant le live. Oh la vache, ça me donne faim. Quel est arrivé ? 16h10. Il faut qu'on pense au batteur aussi. Très bien. On continue d'améliorer l'intelligence. Continue d'améliorer l'intelligence, ça c'est positif. Ok. Il faut qu'on pense à sentir beaucoup plus et à écouter beaucoup plus. C'est quand même une priorité dans le jeu. je suis là depuis tes débuts dans Minecraft. Oh la vache, ça fait encore plus longtemps que tout le reste. Merci beaucoup. C'est quand que tu finis Assassin's Creed Unity ? Aucune idée. Aucune idée, il faut que je le refasse mais je pense que je le ferai en live Twitch sans rediffusion au début parce qu'à mon avis j'ai perdu ma sauvegarde et puis je rediffuserai la suite sur YouTube une fois qu'on aura atteint là où on en était. mais ce ne sera pas tout de suite. Branche-morte, allez, vas-y. Comme ça, ça marque. Ce petit point-là, on va pouvoir le mémoriser bientôt. On va manger. Salut Mélanie. Dommage que tu ne ramances pas bébé. Tu peux, on peut partir bébé, on peut jouer les bébés, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est cool dans le jeu. Tu joues à la génération que tu veux. Après, c'est juste que c'est plus ou moins dur. Je t'avoue. Je me suis planté de côté. Je t'avoue qu'un bébé a démarré bébé du moins. Est-ce qu'on a dans les arbres de quoi se soigner ? On n'a rien du tout. On va aller au bord de l'eau en espérant d'avoir de la prelle. Et du coup, en démarrant bébé, je ne suis pas sûr que tu puisses combattre un mec aérodon. Ça risque d'être tombe. Vraiment, il y a des hippos là. C'est une déception. Est-ce qu'il faut de la cap-cop ou de la prelle ? Mais je n'ai rien dans les arbres. On était si près d'explorer. Est-ce qu'on a de la prelle ? Très bien. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Hop. 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 Et hop. Parfait. Quelle heure commence le live de ce soir ? Vers 20h30, je pense. Vers 20h30, je pense. Tu vas même refaire un coup, tiens. On évitera les problèmes. Après, tu vas en profiter pour boire et manger. Mémé ou pépé ? Là, on est mémé. Pépé, il a fait une bonne balade dans la savane. C'est là que mon pépé s'est fait bouffer par l'hippo. Ah bon ? Vache l'arbre qui est bougé là-bas. C'est reposant. Il y a du curcuma, tu peux en faire une pâte avec le broyeur. Il était total au venin. Il me semble qu'on l'a déjà fait, ça, non ? Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble qu'on l'a déjà fait. Bon, il faut qu'on remonte parce qu'on était quand même tout proche d'un point à découvrir. Si jamais c'est le point qui nous permet éventuellement de lancer la météorite, ce serait intéressant. Une grotte. Une glotte, une glotte. La musique s'emballe. Tu préfères mémé ou pépé ? Il n'y a pas de différence, j'ai l'impression, dans le jeu. Pour le coup. J'ai peut-être même l'impression que mémé a plus d'endurance, au final. Mais je ne suis pas du tout certain de ce que je dis. Ah tiens, il y avait... Ah non, il n'y avait pas. Alors. Putain, le point est juste là mais on n'y a pas accès. Ça fait plaisir de pouvoir se rebalader un peu dans les arbres. Parce qu'être à pied dans la savane, c'est sympa, mais... C'est long. Les déplacements sont longs. Oh, ma vache quoi. C'est que si on se fait attaquer, on n'a rien pour se défendre. C'est encore trop loin. On est bon là. On est encore trop loin. Quelle galère. Du coup, on est trop haut pour descendre. Ok, toi, merde. J'ai cru que ça allait être un peu haut. Je pensais qu'elle se serait accrochée. Très bien. La musique s'est emballée, on ne sait pas trop pourquoi. Tu finis quand ? Moi, j'aimerais bien avoir la météorite mais pour le coup, pas l'impression que... Ah, ça y est. Enfin. J'ai pas l'impression que la cinématique veut se lancer donc je pense pas que ce soit ici. Grand lac, refuge de l'éboulement. Oh, y'a pas moyen de commencer plus tôt le live. Plus tôt ? Ce soir, plus tôt ? Euh, non, je pourrais pas ce soir, désolé. Eh oui, Corinne, il y a toujours une relif. Quoi qu'il arrive. C'est beau quand même. Allez, on passe. On s'est découvert le refuge de l'éboulement terminé. Bon, au final, notre point, il est là-bas au bout si la sereau, c'est vraiment le bon et on perd un peu de temps. Salut Gaëtan, re-Tiago. Tu dois venger Pépé. C'est fait, c'est fait. On a venger Pépé. On a vengé au début du live. Enfin, pas au début du live, d'ailleurs. On l'a vengé il y a peut-être une heure. On a réussi et ça, ça fait plaisir. Clairement. On va longer. On va longer l'eau. C'est quoi, ça ? C'est les œufs de croco. C'est bien, on ne les a pas inspectés. Ah, ou c'est des œufs d'hypaux. Je rigole, ça va. Noiture. Oœuf de croco. On le laisse là, on n'a pas besoin de le manger. On va pouvoir traverser et aller marquer l'autre point là-bas au bout. Enfin, à droite, quoi. Je ne sais pas si on peut traverser ici, en vrai. Ça me semble tendu. Même si mémé, elle a l'air d'avoir de l'endurance. ça semble ça semble chaud. Je vais faire écouter. Il n'a pas l'air d'avoir de... Il n'a pas l'air d'avoir de danger. Vas-y. J'y vais. Si on sent qu'à la moitié, on est au bout du rouleau. Ça devrait passer. Ça devrait passer. Par la suite, tu pourras être debout, courir et nager. Alors, courir, enfin, debout et courir, on y est. Donc ça, c'est positif. Même si on ne tient pas éternellement, on tient suffisamment longtemps. Après, nager, c'est vrai que ce serait pas mal de pouvoir nager un peu plus vite. Est-ce qu'on peut les marquer, ça ? Non ? C'est juste des oiseaux comme ça et on ne peut rien en faire. Vas-y, respire. Attends, j'ai lancé un peu fort. Je vais l'avoir. Ah, je n'ai pas lancé assez fort. Yann ! Tant pis. Ce n'est pas un objectif, de toute façon. Si on ne peut rien en faire, tu vois, on peut courir debout. Après, là, on est avec mémé qui porte deux enfants. Donc, on ne tient pas très, très longtemps. Alors, les oiseaux peuvent te voler tes baies. Ah ouais ? Il n'y a pas de poing, là ? Voilà, ça me semble un poil loin. On va être obligés d'escalader. Si on avait fait le tour avec la cascade, on serait déjà arrivé. Mais bon, du coup, on a découvert pas mal de petites choses quand même. ça fait bizarre de revenir ici. J'ai l'impression qu'il y a une éternité, quoi. C'est là où on a traversé avec le troupeau de Fakochère et tout. quand tu es en plein combat avec un oiseau. Il y a des météorites qui tombent et ça fait grave évoluer. Du coup, c'est ce qu'on est en train de chercher, un météorite. C'est très bien ça, motricité. On continue d'apprendre un petit peu. J'ai vu une personne qui a fini le jeu. C'est vrai ? C'est dingue. Énorme. J'ai hâte. J'ai hâte de voir à quoi on semble à la fin et ce qu'on peut faire. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on évolue mais il n'y a pas une grande avancée dans nos capacités, je trouve. C'est peut-être l'un des problèmes pour l'instant dans les évolutions. Certes, on découvre de nouvelles choses parce qu'on peut aller dans de nouveaux endroits mais... Attends, mais le point... Ah oui, le point est là. Mais pour l'instant, on ne peut pas commencer à fabriquer de plus en plus de choses, je trouve. Donc, il n'y aurait pas de feu sur le jeu où personne n'a réussi. Ouais, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. C'est là que ça déclenche ? Si je fais découvrir... Une petite météorite, s'il vous plaît. Il faut y avoir un coup. Quand tu auras les millions, je viens chez toi avec du champagne et je te fais un bijou. Merci beaucoup, mais... Tu as le temps d'attendre. Après deux millions d'années, le jeu s'arrête. Du moins, tu as les crédits. Ok. Bon, pas d'astéroïdes. Donc, ce n'est pas le bon endroit. Qu'est-ce qu'il nous manque comme point à proximité qui pourrait déclencher l'astéroïde ? Un grand arbre, vous me dites. Le problème, c'est que... Là, on explore, on explore et on a laissé notre camp tout seul. Regarde sur l'île au croco. Mais en fait, je n'ai pas déclenché la vidéo. Je n'ai pas déclenché la vidéo. Du coup, il n'y a forcément pas de météorite. Il faut avoir du feu. le premier feu est apparu avec un coup de foudre qui a mis le feu. Ça, c'est des suppositions. Mais ce n'est pas impossible que ce soit comme ça. Ou alors, un incendie, une braise. Ce serait ça ? Est-ce que ce serait éventuellement ça ? Mais ça me paraît tellement loin. Après, on a ce point là-bas. Il y a encore tellement de points, en vrai. En principe, tu trouves une météorite quand il y a une colonne de fumée. Ouais, mais apparemment, ça se déclenche quand on découvre certaines zones. Et on m'a dit qu'il y avait une zone ici avec un arbre gigantesque qu'il faut découvrir qui fait qu'il y a une météorite qui a atterri sur l'île au croco. Sauf que l'arbre gigantesque, où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est à proximité ? Est-ce qu'il est loin ? Est-ce qu'il est à côté ? Est-ce que quoi ? J'ai l'impression que ces points ce n'est pas du tout des points qui nous amènent à un endroit qu'on recherche. quoi ? Ouais, je ne trouve pas pour l'instant. Roy l'explorateur mais c'est ça. Il y a toujours eu du feu sur terre. C'est pour ça qu'on a des volcans mais la création du feu car on n'a pas invoqué le feu. Ouais, ouais, non mais on s'est compris. T'inquiète. La domestication du feu par l'homme. Je ne vois pas où est cet arbre et je ne vois pas je ne vois pas comment je pourrais éventuellement à ce point-là-bas à la limite. Allez, on fait ce point-là si ce n'est pas là-bas on arrêtera là pour cette vidéo et pour ce live. Salut, The Diamond Savage arbre ancestral vers le centre de la jungle un arbre immense pique montagneux une grande montagne pas loin du grand lac. Là, on est à côté du grand lac. Il faut qu'on trouve quoi ? Alors là, il faut qu'on trouve quoi ? Il faut qu'on trouve l'arbre ou le pique montagneux. Parce que du coup, là, je suis en train de grimper une montagne. D'ailleurs, je vais prendre par l'arbre ça ira un peu plus vite. Ouais, vas-y, vas-y. Hop, 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 et respire. Chacun donne une météorite. C'est les deux derniers points qui restent. C'est le pique montagneux près du lac. Commencé à avoir faim ? Bah ouais, écoute, t'as vu qu'à manger. On a mangé il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Normalement, elle devrait tenir encore un peu. Elle devrait tenir encore un peu. Juste le temps d'arriver au sommet pour voir ce qui se cache là-haut. Oui. Ah, j'ai pas l'impression que ce soit un pique montagneux, ça. J'ai pas l'impression que ce soit un pique montagneux. Attends, si t'as faim, on va manger ça. Par contre, ça là-haut, est-ce que je l'ai fait ? Hum, je ne sais pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu as déjà combattu un piton de sabbat ? Oui, oui, on a déjà combattu. On en a déjà tué. On en a déjà fait tuer par d'autres espèces. Piton de sabbat, c'est probablement avec le mac aérodonte, l'espèce qu'on a plus croisée. Ah si, on a déjà fait ça. Ouais, vous me dites oui, en plus. Hum, allez, on continue de manger. On va voir ça. Et on dort. Et on arrête. Oh la vache, on est parti tellement loin là. Ce n'est pas à côté encore. Ok. C'est un peu long. Oh, ça ne doit pas être ça. J'ai raté quoi ? Ouais, comme toi je le dis, le plus important, tu as raté un bond d'évolution. Après, au niveau gameplay, tu as raté quelques petites choses intéressantes quand même puisqu'on a croisé de nouvelles espèces. Combattu de nouvelles espèces. Tuer une nouvelle espèce. Repère. Jungle ! Ah oui, il y a de la jungle. Du coup, c'est ça. Refuge du piton rocheux. C'est quoi le live ce soir ? C'est sur Jurassic World Evolution. On découvre... Oh ! Des ronces ! On découvre le Nazuto de Ceratops, la match gratuite qui est sortie la semaine dernière. Et si jamais on a fait le tour rapidement, on ira sur du primal carnage. Très bien ! Ben voilà, on découvre de nouvelles choses. Vous allez découvrir le refuge du piton rocher dans la jungle. Du coup, forcément, ça doit être un truc là-haut. Qu'il faut découvrir. Très, très bien. Bon. Je vais aller me coucher. On sauvegarde. Tiens, toi, je te plante. C'est un plaisir. Merci pour la dernière action. Rentre chez toi, mon grand. On grimpe dans un arbre. On dort. On vérifie si ça sauvegarde. Et il faudra surtout penser à rentrer parce que ça fait un moment qu'on est parti et notre clan va commencer à être au bout du rouleau. Hop, hop, hop. On n'était pas obligé de sauter de l'autre côté. Merci. Si tu veux dormir plus haut, on a le droit. On y va. Hop. Est-ce que si on dort ici, ça, ça me regarde. Je suis dégoûté d'avoir raté l'évolution et des nouvelles espèces. Ben, t'inquiète, il y a la rediffusion qui sera tout de suite après. pour ne pas d'inquiétude, t'auras juste à regarder la rediffusion. Ça ne sauvegarde pas. Ça ne sauvegarde pas. Est-ce qu'il faut faire un lit pour que ça sauvegarde ? S'il faut faire un lit, ce n'est pas dramatique, mais... S'il faut être au camp, c'est un peu plus chou. Tu sais qu'il ronfle vraiment dans le jeu ? Ouais, ouais, je sais, je sais. C'est pour ça que je l'ai fait, parce que j'ai entendu ronfler. Hop. On va faire un lit. L'objectif, c'est de sauvegarder. Quand on se fasse attaquer... Où est-ce que je l'ai mis de lit ? Ah, merde, elle a. Ah, ça l'a. Ajouter la pile. Hop, on construit. Du coup, le live continue. Du coup, ouais. Laisse-moi dormir, chacal ! Tu es en train de me dire qu'il ne faut pas que je dorme là ? C'est ton territoire ? Attends, je vais te calmer juste deux secondes en trouvant un truc pour te frapper. Si tu me l'y autorises. Sans que je parte trop trop loin de mon lit, s'il s'il te plaît. Ah bah. Ouais, ouais, bah, tu peux dominer la région en étant monté sur le rocher. Tu ne me domineras jamais. Viens ! Milou ! En pleine chute. Oh bah, j'ai esquivé du coup, si tu n'étais pas voulu. Vas-y, réattaque. Boum ! Allez, laisse-moi dormir. Oh bah, je le tue en plus. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Un coup de branche morte. Ça, c'est fait. Alors, du coup, mon lit. Tu n'es pas mort sur le lit, quand même. Est-ce que juste s'allonger, dormir, ou alors il faut s'installer ? Oh, il faut s'installer pour sauvegarder. Oh, la galère, quoi. Bon, on va s'installer, c'est pas grave. On va s'installer, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'on va avoir beaucoup de mal à retrouver le campement, mais... Voilà, sauvegardons, quoi. On va avoir beaucoup de mal à retrouver le campement, mais on le retrouvera... Il n'y a pas trop de problème, je pense. De toute façon, ça va sauvegarder, on est bon. Très bien. Bah, écoutez, on va s'arrêter là pour ce live. Je vous mets l'écran de fin, je vous mets les images, enfin, les... Comment ça s'appelle ? Le crédit, hein, final, avec toutes les personnes qui sont abonnées dont je remercie, que je remercie, évidemment, notamment LostLuca, qui a... soutient l'armée, tout simplement. Merci beaucoup, Nouveau Viking, Monsieur JB55, Mac Mavonji, le King officiel, Hugo, Joe, Gosselin, Dodo, El, Gaëtan, Bitch, Blow Your Mind, Ilyes, Elia, Elia, Blopet, j'ai raté, et LostLuca, qui a soutenu financièrement, incroyable, et qui est devenu membre. Merci beaucoup à toi. Et le dernier pseudo, du coup, j'ai raté. Tu ne peux pas faire le live plus tôt ? Ilyes et Eliaieb. Pardon pour la prononciation. Ciao, ciao. Merci beaucoup. On se retrouve de toute manière. On ne va pas traîner, puisqu'on se retrouve quoi qu'il arrive ce soir, tout à l'heure, vers 20h30 à peu près. Ça peut être un peu plus tard. Pour du Jurassic World Evolution, et puis après peut-être du premier carnage, mais ça, ce n'est pas sûr. Ça dépendra du temps que ça prend de voir le Nazuto Serratops. Et bisous à tous. Ciao, ciao. et à tout à l'heure pour un prochain live. Allez, ciao.